Témoignages, réactions, commentaires, c'est la Libre Antenne BTLV. OVNI, pleine lune et phénomènes paranormaux, médiumnité, spiritualité, c'est le sommaire de cette nouvelle Libre Antenne. On est en direct, comme tous les lendemains, sur Facebook et Youtube, ce de BTLV. Alors, bonne soirée, dans la seule émission consacrée aux témoignages de phénomènes paranormaux, d'observations d'OVNI et d'expériences inexpliquées, mon nom est Bob Belenca. Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. 0186 22 21 20, c'est le nouveau numéro de téléphone pour nous joindre. Dorénavant, c'est par celui-ci qu'il faudra passer pour nous raconter en tout anonymat les phénomènes étranges auxquels vous avez été confrontés. Notez-le bien, 0186 22 21 20. Par ailleurs, vous allez pouvoir également commenter tout ce que vous allez entendre dans le chat de Facebook et de Youtube, et c'est là que rentre en piste le funambule démo, le cascadeur de la formule, François Lemier. Salut François. Salut Bob. Ça va bien ? Quelle belle casquette. Oui, c'est vrai, et quel beau t-shirt. Oh magnifique. On arbore la collection BTLV quand même, c'est magnifique, donc voilà. Bon, il est le plus grand spécialiste des dossiers inexpliqués que je connaisse avec beaucoup de discernement, il écoute, il analyse sans jamais juger, c'est Jocelyn FKDR. Salut Jocelyn. Salut Bob. Ça va bien ? Moi je n'ai pas de t-shirt. T'inquiète pas, ça va venir. Ah non, enfin je veux dire, j'en ai déjà un. Oui bien sûr. Mais je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Bon, mais on va t'offrir des choses. C'est gentil. Donc si vous voulez... C'est bientôt Noël. Mais oui, c'est pour ça que vous allez pouvoir mettre au pied du cadeau tout BTLV. Alors, on va évoquer plein de choses ce soir, je le disais, en préambule, et avant de rentrer dans le vif du sujet, de recevoir Georges, qui est d'Hawaii je crois, on va immédiatement regarder ce qui vous attend cette semaine, le programme est absolument incroyable, il y a la libre antenne bien sûr en clair jusqu'à 21h, elle va nous mener, et puis il y a également sur BTLV, trésor mythique et légendaire, avec le magnifique Christian Domergue, c'est une émission que j'ai eu le plaisir de présenter, qui est réservée aux abonnés, tout comme celle intitulée L'Invisible, notre meilleur coach, dont on a parti avec Catherine Testa, présentée par Sandrine Chopin. Les affranchis de l'info, mercredi, vont nous mener sur la piste de la transcommunication instrumentale, vrai ou faux contact avec l'au-delà, avec Jean-Marc Bernat, islamisme, racisme et violence, c'est le volet Société, Sciences et Civilisation sur BTLV, un flic parle, avec Noam Anoua, reçu par Mathias Leboeuf dans Leboeuf par les cornes, jeudi à la rencontre des artistes médiumniques avec M. Jocelyn F. Keller, donc c'est un peu la continuité des stars d'Hollywood en fait, c'est ça ? Non, 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 ça n'a rien à voir. Parce que je vais le découvrir, j'enregistre demain avec lui. Non, 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 là c'est vraiment un coup de cœur, on va parler un petit peu d'art sur BTLV, mais d'un art assez spécial, l'art médiumnique ou l'art spirit. Ouh, donc à ne pas louper bien évidemment, c'est réservé aux abonnés, ça sera jeudi, et puis on aura également jeudi un coach à votre écoute, c'est une toute nouvelle émission, un tout nouveau rendez-vous avec James Beam, maître ninja, ça fait 30 ans qu'il va au Japon, qu'il est maître ninja et par ses techniques de ninja, il vous répond sur les questions qui font que vous êtes peut-être bloqué dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle et c'est fabuleux parce que j'ai l'impression, on a enregistré la première émission d'écouter, tu sais, Petit Scarabée quand il y avait Kung-Fu à la télé, la sagesse est absolument incroyable et c'est par ces enseignements ninja qu'il peut vous coacher. Et puis on terminera vendredi avec un très joli dossier, celui des dossiers secrets du KGB, OVNI, le dossier Orion avec François Garigeau que j'aurais le plaisir de présenter. Magnifique, les réseaux sociaux François. Déjà pas mal de personnes, il y a Philippe qui l'a toutes les semaines. Vous avez dit le funambule des mots et de retour. Il l'a toutes les semaines depuis Dubaï. Beaucoup de messages pour moi, merci. Je ne vais pas les citer parce que je suis très modeste maintenant, donc il n'y a pas de problème. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, ils sont tous là, il y a Anne-Thierry bien sûr. En fait si on a besoin de rien, on lui demande. Non mais bonsoir au magnifique François, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas me permettre Bob, je ne vais pas me dire bonsoir au magnifique François. En fait le mec il dit, je ne vais pas me permettre, mais bonsoir au magnifique François, il le dit, il l'aurait peut-être en soi. Ah si Bob, tu as ressorti la casquette. Oui, parce qu'en fait regardez, c'est la nouvelle collection Betelweb, on a fait des casquettes, il y a plein de nouveaux t-shirts qui arrivent, on a fait des graphismes énormes avec rose ou elle, etc. Alors ça c'est vraiment ceux de base et on est en train de faire une boutique qui va vous permettre de tout vous procurer et on a beaucoup ri sur des nouveaux t-shirts, vous verrez c'est très très sympa. Puis la casquette, je trouvais ça sympa, donc voilà. Et il y a Gisela qui dit bonsoir, j'adore votre chaîne depuis Paris, donc que des gens sympas. Oui voilà, tant mieux, tant mieux. Qui attendent à qu'impatience d'écouter la libre antenne. Eh bien le premier à nous rejoindre ce soir c'est Georges. Je rappelle qu'avant de le recevoir, on a pendant, jusqu'à hier, on vous a proposé un abonnement à tarif réduit pour Halloween, eh bien les réjouissances continuent. Avec cet abonnement, regardez, on a récupéré le film Thanatos et on vous l'offre avec tout abonnement, vous ne l'avez peut-être pas vu. C'est une enquête incroyable, la plus grande enquête cinématographique sur l'au-delà, réalisée par, et vraiment de bien belle façon, par Pierre Barnerias que vous connaissez, qu'on a reçu souvent ici. Eh bien ce film vous est offert, si vous nous rejoignez, BTLV. Donc le lien, François, tu le mets. Ou alors vous allez sur btlv.fr sur la homepage et vous aurez tout. Georges est avec nous. Bonsoir Georges. Bonsoir. Bonsoir Bob, comment vas-tu ? Très très bien Georges. Tu m'appelles d'où Georges ? Je t'appelle d'Haïti. J'ai commis une petite erreur, tu as dit Hawaï, je viens d'Haïti, je suis en Haïti. D'accord. J'y vis. Magnifique. Alors Hawaï, Haïti, effectivement c'est pas la même chose, mais dans tous les cas, est-ce qu'il fait beau à Haïti là ? Parce que moi ça me fait toujours rêver un peu. Bon, ces derniers jours on a eu un peu de pluie, mais moi j'adore ça. Bon d'accord. Ça fait trop chaud quand la pluie vient, c'est une bénédiction. C'est souvent ceux qui vivent au soleil qui disent c'est bien la pluie de temps en temps, ça fait du bien. Alors que nous on dit plutôt c'est bien le soleil, ça fait du bien, mais en ce moment on est gâtés, effectivement. C'est doux. Aujourd'hui il devait faire 18 degrés à Paris. À part ça, il n'y a aucun problème climatique. Donc tout va bien, on est le 9 novembre. Alors Georges, tu voulais me parler d'une expérience ovni que tu as eue, c'est ça ? Oui, alors je vais parler de cette expérience-là. Parce qu'il y en a eu plusieurs, mais celle-là est la plus importante. Alors je raconte. On est le 2 novembre 2014. J'ai vérifié les dates. Je suis sûr maintenant que c'est le 2 novembre 2014. Alors en Haïti, c'est le jour des morts, c'est un jour férié. Et on est en novembre, c'est-à-dire décembre approche et fête approche. Donc voilà, les gens sont beaucoup plus relax, beaucoup plus ceci. Et il y a un ami qui vient me voir pour me demander, pour savoir si cette année, comme d'habitude, j'aurais pas des téléphones à distribuer, etc. Alors qu'il vient et puis on se parle, je lui dis des choses, etc. Et pendant qu'on se parle, on entend... Alors il faut dire qu'on vit dans un quartier assez populaire, comme ça, il y a beaucoup d'enfants, c'est un jour de congé, il y a beaucoup d'enfants dans la rue, etc. Qui s'amusent, etc. C'est plein de monde. Et pendant que je parle à mon ami, etc., et puis j'entends un bruit des enfants qui crient d'excitation, je ne sais pas ce qui se passe. Donc je me dirige vers la barrière pour voir ce qui se passe dehors, etc. Et puis à un certain moment, je me lève les yeux au ciel et là, je suis pétrifié. Je vois deux grosses boules, avec une couleur, je dirais rose, entre le rose et l'orange, mais une belle couleur, pas une couleur agressive, une couleur apaisante, jaune-oranger, comme ça, qui passe lentement. Donc on m'avait deux grosses boules. Moi, je dirais que je devrais avoir un diamètre d'au moins 3 mètres, je dirais. Alors, Georges, tu nous as apporté des cartes, justement, pour nous montrer. On va d'abord peut-être voir ce que tu as vu, si on peut regarder la première photo de ce que tu as vu, ou s'il y a une vidéo. Mais je sais que tu nous as apporté pas mal de choses qui nous permettent de retracer le chemin de ce que tu as vu. On va regarder en régie. Alors ça, c'est ce que tu as vu. Tu vois, à l'antenne, actuellement, on a cette boule orange. Donc, il était quelle heure ? Tu me l'as dit ou pas, déjà ? Non, non, pas encore. Il devait être, disons, 3 heures de l'après-midi. Ah bon ? Il devait être 3 heures de l'après-midi. Et pourquoi c'est noir comme ça ? Pourquoi il fait une lente ? On dirait qu'il fait nuit, là ? Non, non, vous allez comprendre à la fin. D'accord. Donc, oui, il était 3 heures. Je continue mon histoire ? Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, ok. Il y a deux grosses boules, 3 mètres environ, peut-être plus. Silencieuses, d'une belle couleur. Orange, rose, etc. Et puis, ça passe lentement. Alors, je suis pétrifié. Et puis, je réfléchis à toute vitesse. Je dis, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Parce que dès que je vois ça, j'ai vu des ovnis. J'ai déjà eu des expériences d'ovnis. Et depuis là, je suis 17 ans, je m'intéresse à la question. Je lis tout ce qu'il me tonte sur la main. Donc, je sais que c'est des ovnis. J'ai dit, des ovnis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je cours chercher ma caméra ? Est-ce que je reste sur place ? Oui. Voilà. Donc, je décide de rester. Parce que je ne sais pas où est ma caméra. Si j'y vais, je vais perdre du temps et je vais perdre mon témoignage. Je reste pour regarder. Et puis, je regarde. Et j'appelle ma mère. Alors, ma mère est dans la cuisine. J'appelle ma mère. Alors, ma mère est une personne très... Alors, Georges, excuse-moi, on va te rappeler parce qu'on a un petit souci de liaison. On va te rappeler immédiatement parce que c'est assuré. Donc, c'est un peu dommage. On a du mal à se concentrer. Je vais demander à la régie de recomposer le numéro de téléphone de Georges pour qu'on puisse l'avoir en ligne. Donc, ça ne devrait pas arriver. On a changé le standard. Donc, ça devrait bien se passer. Les premières impressions, Jocelyn, sur cette boule orange ? Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi il est 3h après-midi, pourquoi c'est noir ? Oui, ça, je pense que... Il va nous expliquer. Il va nous expliquer. Après, oui, non. C'est difficile parce que là, on voit un objet lumineux, mais on n'a aucun point de repère. Et donc, on ne peut pas savoir s'il est proche ou loin. On ne sait pas s'il bouge ou il est immobile parce que la personne qui prend, qui filme, elle a l'air de trembler un peu. C'est-à-dire qu'en fait, plus tout zoom, plus ça fait bouger le... Oui, mais on a l'impression que ça tremble aussi. Donc, on a l'impression que l'objet bouge, mais en fait, peut-être qu'il est parfaitement immobile. Moi, je ne peux pas dire grand-chose de plus que ça. François, les réseaux, en attendant de récupérer Georges. Oui, avec Bruno qui dit, l'au-delà, je préfère l'Odyssée. L'Odyssée, c'est de Pierre-Tac, bien sûr. Et puis, Barbara Pinon, beau gosse, Bob avec la casquette. Oui, merci. Bonsoir, c'est d'hommes qui disent ça. Quel bonheur de vous retrouver en cette période difficile, sourire et bonne humeur. Oui, c'est vrai, alors, c'est vrai que rien ne s'arrête sur Btl. Vous l'avez peut-être remarqué, pendant ce reconfinement assez particulier, je lisais dans la presse qu'il n'y avait que, finalement, 75% des gens qui avaient levé le pied. Il y a 25% de trafic encore, en tout cas en Ile-de-France, donc, pays qui est quand même très, très, très professionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, donc, quand même, 75% qui ont levé le pied. Vous avez peut-être du temps à la maison, vous en avez peut-être assez de regarder sans cesse BFM et CNews, parce que c'est quand même un peu anxiogène. On est passé quand même du Covid à Biden, aux preuves qui manquent d'être étranglés. Donc, il y a un peu de réenchantement et un peu d'espoir grâce à Btl. Il y a Luc qui nous dit coucou d'un vieux pote. Je ne sais pas si tu connais Luc, certainement. Il y en a plein des Lucs. Moi, je sais que je suis ton père, Luc, donc voilà, sache-le. Voilà. Et amitié à toute l'équipe, il y a Dina qui dit bonsoir, merci Btl. Ça, c'était sur les différents réseaux. Ensuite, Anne-Thierry qui est toujours présente, fidèle au poste, l'une des fidèles des fidèles. Toujours un plaisir de suivre la libre antenne, que du bonheur. Il y a aussi beaucoup, comme je l'ai dit à chaque fois, les gens qui discutent entre eux, donc c'est très sympathique. Donc, c'est difficile un peu de reproduire les paroles, puisque c'est des échanges. Ils nous écoutent et puis ils parlent entre eux. Donc, voilà, de différents sujets. Pour l'instant, ils ne parlent pas de la libre antenne, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de témoignages. Yaouili, salut la team BtlV, Angèle qui dit coucou la famille, j'adore votre chaîne, hello à tout le monde. Ah oui, il faut liker, liker, quoi ? Oui, alors, très important, je le dis souvent, ce sont les émissions en clair qui vous permettent de faire connaître BtlV au plus grand nombre. Donc, vous avez la possibilité de faire découvrir BtlV avec Facebook et les partages. Ou encore, vous mettez des pouces bleus sur YouTube. C'est vrai que... Et vous allez aussi également sur Instagram ou sur Twitter. Je sais qu'on est de plus en plus suivis. Ça nous fait bien plaisir. Alors, je sais qu'en régie, je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet. On a un nouveau standard. Là, ils sont deux dessus. Donc, on va peut-être arriver à avoir Georges au téléphone. Mais dans tous les cas, c'est bien parce qu'en fait, eux, ils s'en foutent un peu. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de faire du remplissage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, ça discute, c'est tranquille, c'est peinard. Il y a Mathis à la régie. Je le charrie parce qu'en fait, je l'appelle toujours Mathis. Voilà, Mathis qui, lui, bon, tout est tranquille. Et on va récupérer. Je vais me tourner vers Morgane, savoir si on a Georges. On a Georges ou pas ? Non, toujours pas ? On n'arrive pas ? Peut-être passons au suivant. Il a été abducté. Il a peut-être été abducté. Donc, essayez en tout cas de me donner quelque chose. Alors, vous savez quoi ? En attendant d'essayer de joindre le prochain auditeur, on va peut-être passer à une émission que j'ai enregistrée, qui est à votre disposition si vous êtes abonné, sur des codes IT dans notre ADN. Alors, c'est Pierre-Alexandre Ponant, un statisticien, ingénieur, masterisé. Et en fait, il est parti des travaux de deux chercheurs russes qui ont publié dans des revues à comité de lecture sur l'étrangeté de notre ADN. Et regardez cet extrait. Vous allez voir un truc de dingue. On va parler de la flagelle bactérienne. Et vous allez voir ce qu'il y a. Je ne sais pas si tu as vu cet extrait, Joccan. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur de nos cellules. Si ça, c'est normal, je ne sais pas. Mais regardez. L'ADN tel qu'il est codé, c'est impossible que ce soit le hasard. La théorie de Darwin, néo-darwinienne, elle n'est pas bonne. Et pour moi, il faut absolument faire un lien avec l'ufologie. Ça fait partie des possibilités. Comment quelque chose comme ça peut arriver par hasard ? Parce qu'il faut pouvoir placer les pièces dans le bon sens. Parce que là, on a l'impression que c'est un mécadot. Ah ouais, on dirait vraiment un truc d'ingénieur. Donc, il faut les placer au bon endroit, au bon moment. Parce que du coup, il faut les placer les unes après les autres. Il faut qu'il y ait un tout et une cohérence. Oui, c'est-à-dire que vous êtes en train de m'expliquer que tout cela n'aurait pas pu se construire par hasard. Parce qu'en fait, il faut que chaque élément ait une utilité. Mais pour qu'on ait une utilité, il faut qu'il y ait une justification. C'est un but. Exactement. Alors que là, vous me dites, finalement, ça a dû arriver comme ça. Parce qu'on n'aurait pas pu le construire petit bout par petit bout. Ça n'a pas de sens, effectivement. Voilà, c'est une sublime émission. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis totalement scotché quand je vois ça. Je me dis, mais ça paraît complètement dingue que tout cela soit arrivé naturellement. Alors, encore une fois, Pierre-Alexandre Ponant, lui, part des travaux de ces scientifiques russes qui sont très, très, très suivis. Parce qu'effectivement, on découvre la génétique, les problématiques de l'ADN, l'épigénétique. C'est un truc de malade mental. Et j'ai trouvé cette émission extraordinaire. Et dans 15 jours, on va faire un affranchi de l'info sur, avec cette question, le corps humain serait-il une machine extraterrestre ? Finalement, on verra tout cela. C'est un joli sujet. Donc, dans un instant, on va voir Vanessa, je crois, si je ne m'abuse. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant. Désolé sur les problèmes de standard. Georges, visiblement, est ce répondeur. Grâce aux extraordinaires médecines présentes dans la nature, l'homme moderne pourrait retrouver santé, énergie et bonheur. Le samedi 10 avril 2021, au Grand Rex de Paris, plongez en compagnie de 15 experts au cœur de la nature guérisseuse. Vous ne douterez plus de l'intelligence des plantes grâce aux révélations du biologiste Stéphano Mancuso. Les animaux pourraient-ils nous soigner ? Leurs bienfaits vous seront démontrés par Laila Delmonte, pionnière en communication animale. Grâce à Pierre Francom, expert en aromathérapie, les huiles essentielles n'auront plus de secret pour vous. Vous découvrirez également les pouvoirs méconnus de l'eau avant une incroyable immersion en mer avec les dauphins sauvages et leurs champs bénéfiques pour le corps. La nature et ses merveilles vous proposent une journée de bien-être inédite au Grand Rex de Paris, le samedi 10 avril 2021. Prenez une grande inspiration. 3, 2, 1. Vous venez d'inhaler 100 000 particules fines, mais aussi des composés organiques volatiles, des oxydes d'azote, des métaux lourds. Pourquoi ? Sans le savoir, vous respirez les pots d'échappement, les émissions d'usines, les émanations de votre chauffage, de votre cuisson, de vos produits d'entretien. L'air chez vous est au moins 5 fois plus pollué qu'à l'extérieur, augmentant les risques de maladies cardiovasculaires, respiratoires, les allergies et l'asthme. Ici, l'air est pur, sans particules fines. En revanche, il est riche de quantités très élevées d'ions négatifs qui neutralisent ces particules fines si dangereuses pour la santé. Pour reproduire ce phénomène naturel, nous avons créé le purificateur d'air Tecoia. 15 années de recherche et développement pour que vous n'ayez qu'un geste à faire, le brancher. Totalement silencieux, Tecoia produit ces ions négatifs qui viennent ensuite s'attacher aux particules polluantes pour les neutraliser. Et ceci pendant au moins 10 ans. Tecoia, respirez chez vous comme en pleine nature. Bienvenue à tous. Si vous arrivez, vraiment bienvenue parce qu'on est en direct, comme tous les lundis, c'est la libre antenne. C'est un espace d'expression sans précédent sur le paranormal, sur les phénomènes inexpliqués, le phénomène ovni. Vous pouvez en toute quiétude nous parler ici sans avoir peur d'être pris pour un fou parce que vous avez peut-être vécu quelque chose de compliqué, vous avez du mal à le sortir, vous ne pouvez pas en parler à vos parents, à vos amis, à votre femme, à vos enfants. Eh bien, faites-le ici en toute quiétude, je le disais. Donc, 0186 22 21 20, c'est le nouveau numéro de téléphone. Si jamais vous ne pouvez pas passer ce soir parce qu'il y a du monde, rassurez-vous, on prend vos coordonnées et vous passerez la semaine prochaine, c'est sûr. Vanessa est avec nous. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Comment ça va Vanessa ? Très bien. Vous avez l'air un peu timide Vanessa, vous êtes un peu stressée ou pas ? Oui, un petit peu. Ça va bien se passer. Vous nous appelez d'où Vanessa ? De Charente-Maritime. D'accord, Charente-Maritime. Donc, de Charente-Maritime, Archiac, plus précisément Archiac, à côté de Jean-Zac. D'accord. Alors, c'est une très très belle région que connaît très très bien François Desmiers pour y aller assez souvent. Donc, voilà. Alors, dites-moi Vanessa, vous avez vécu des phénomènes étranges, je pense, à l'occasion d'une pleine lune, si je ne m'abuse, c'est ça ? Oui, c'est ça. Une pleine lune. Et on pouvait très très bien la voir parce que les volets étant ouverts, nous, la lune donnée sur la chambre. D'accord. Et que vous est-il arrivé alors ? Vous allez éclairer la chambre. Et bien, en fait, j'ai été réveillée. C'était en pleine nuit. Je n'ai pas forcément regardé l'heure. J'ai été réveillée par un couinement, donc un fauteuil, une espèce de fauteuil à roulettes en cuir, un fauteuil de bureau, tout simplement. Donc, je pensais que... Pour moi, c'était le chat qui montait dessus parce qu'il adorait y dormir. Et de là, j'ai appelé le chat. Et bon, j'étais toujours allongée. Je dormais, mais j'étais réveillée par ça. Donc, du coup, je lui ai demandé d'arrêter. Ça s'est arrêté. Le bruit s'est arrêté. Donc, de là, j'ai essayé de dormir, mais bon, un peu compliqué. Entre la lune, mon conjoint qui est ronflé, lui. Et de là, le bruit est revenu. Alors, c'est des couillements, comme un fauteuil qui bouge, qui est un peu vieux. Et de là, j'ai encore appelé le chat, mais j'avais un peu du mal à le voir parce qu'en fait, le fauteuil était vraiment bien rangé sous le bureau. Donc, je ne voyais pas grand-chose. Donc, pour moi, c'était le chat. Et bon, ça s'est arrêté. Et bon, j'ai essayé de dormir, mais impossible, avec la lune qui éclairait bien. Jusqu'au moment où, en fait, j'ai entendu rouler le fauteuil, en fait. Donc là, j'ai été vraiment sur... Voilà. En fait, j'entendais les roulettes du fauteuil rouler sur un parquet, un parquet flottant. Et donc, de là, ça m'a un peu intriguée, quand même. Donc, j'étais un peu énervée. Je n'arrivais pas à m'endormir. Donc, j'ai redemandé au chat parce que pour moi, c'était le chat. J'étais persuadée que c'était le chat. Et en fait, ça s'est arrêté. Je crois que ça a repris après. Et quand je me suis redressée, que j'ai vu que là, en fait, le fauteuil roulait et qu'il s'est arrêté face à moi, en fait, il a tourné, il s'est trouvé face à moi. Et là, j'ai vu... Il n'y avait rien dans le fauteuil. Et là, j'étais blanche, quoi. J'étais vraiment en panique, quoi. Je n'avais jamais vu ça. C'était vraiment... Mais ce n'est pas le chat qui aurait pu sauter violemment du fauteuil, qui aurait pu faire rouler le fauteuil, non ? Je l'aurais vu, mais en fait, il n'était pas dans la maison. Ah. Le chat n'était pas dans la maison, ce soir-là. D'accord. Parce que le lendemain, vraiment, j'ai cherché. Le chat, non ? Il est rentré le lendemain matin. Il était dehors, en fait. D'accord. Il n'y a pas de chatière chez vous ? Il n'aurait pas pu sortir naturellement ? C'est-à-dire qu'en fait, il était... D'accord. Ok. Alors, ça vous a... Est-ce que vous avez senti, à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose de malaisant dans la maison ? Une... Je ne sais pas, Jocelyn, quelque chose. Oui. Alors, dans cette maison... Alors, moi, je n'habitais pas encore dans cette maison, en fait. J'y allais qu'un week-end, de temps en temps, chez mon compagnon, comme ça, juste le week-end. Donc, c'est vrai que j'avais toujours ressenti cette impression où on est observé. J'avais déjà ressenti, une ou deux fois, quelque chose qui s'assit sur le lit, en fait, quand on est allongé. Mais je me suis dit, bon, c'est peut-être dans ma tête, quoi. On se pose toujours la question. Mais bon, après, on essaye d'être un peu réaliste et puis de se dire, mais non, mais non. Et donc, mais c'est vrai que j'avais toujours... C'était un peu bizarre, dans cette maison. Est-ce que vous avez ressenti aussi d'autres sensations ? Je veux dire, par là, est-ce que vous avez, par exemple, je ne sais pas, senti des parfums, des odeurs un peu bizarres ? Est-ce que vous avez ressenti une baisse de température ? À ce moment-là ? Alors, la température, oui. Les odeurs de parfum, pas forcément. Non, non, pas forcément parfum, mais des odeurs qui sont inhabituelles. Là, je ne me souviens pas trop. D'accord. Non, mais si vous n'en souvenez pas, c'est que ça ne vous a pas marqué. En revanche, la température qui a changé, oui. Oui. Ça, oui. C'était régulier. On passait d'un endroit à un autre, par exemple, où il faisait frais. On sentait comme un courant d'air. Et on passait d'une autre pièce et il faisait très bon, quoi. Mais après, ça revenait. La température était... Alors, votre première... Cette nuit-là, j'ai eu très chaud parce que j'ai eu très peur. D'accord. Votre premier sentiment, c'est la peur. Donc, vous vous êtes dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, j'imagine, là. Ah oui, oui. J'ai été paralysée. Pourtant, j'ai toujours cru à ces choses-là. Je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose après la mort, quoi que ce soit. Mais jamais j'avais vécu quelque chose comme ça. C'est vraiment... Là, je me suis vraiment sentie paralysée et j'étais face à quelque chose que je ne voyais pas. Donc, c'était... C'est la première fois que vous viviez une telle chose, finalement. Donc, en fait, c'était totalement nouveau. Vous étiez vierge de toute expérience et c'est la première qui vous a marquée. Et alors, est-ce que vous avez pensé tout de suite à quelque chose de paranormal ou d'étrange ? Ah oui, tout de suite. Oui, parce que j'y ai toujours cru. J'ai toujours été attirée un peu par ces choses-là. Donc, tout de suite, je me suis dit en fait, voilà, là, j'ai la preuve devant moi, quoi. Mais j'étais paralysée quand même, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Peut-être trop les films aussi. Regarder trop les films, ça peut... Parfois, ça fait travailler l'imagination. Et est-ce que ce phénomène s'est reproduit ensuite ? C'est-à-dire ou un phénomène similaire ? Pas aussi important. Parce que là, quand je me suis recouchée et que ça tapotait sur le clavier, c'était pour moi quelque chose que je l'entendais, mais je ne voyais pas. Parce que bon, je m'étais recouchée déjà. On ne voyait que mes yeux, quoi. Je m'étais recouverte. Mais j'avais quand même l'intrigue de vouloir regarder quand même. Donc, j'avais laissé juste mes yeux pour voir, quoi. Et c'est quand j'ai entendu les pas, les pas qui s'approchaient de plus en plus. Alors là, c'était vraiment... Je priais pour qu'il s'en aille et qu'il s'en aille. Et en fait, ça s'est arrêté au pied du lit, vers moi, en fait. Et là, ça m'a touchée, en fait. Ah oui ? Ça m'a caressée la tête. Mais c'était vraiment un geste léger, quoi. Ça m'a caressée la tête. Alors, sur le moment présent, j'ai eu très peur. Mais avec le recul, je me dis... C'était... Il me disait, en final, pas la peine de paniquer. Je pense. Je pense. C'est ce qui l'a voulu me faire comprendre. Pas la peine de paniquer. Il ne va rien se passer, quoi. Vous avez eu la sensation, peut-être, que c'était bienveillant, finalement, avec cette caresse sur les cheveux, qu'il n'y a pas eu d'agressivité. C'est-à-dire que vous avez eu peur, vous, parce que vous êtes face à quelque chose d'invisible. Mais avec le recul, vous pensez que c'était bienveillant ? Oui, je pense. Parce que, du coup, après, je priais tellement fort pour qu'il parte, pour qu'il parte, pour qu'il parte. Mais vraiment, au final, après cette caresse, en fait, j'ai entendu les pas qui s'éloignaient vers le couloir. Et puis, le couloir, après, du coup, ça va dans le salon et dans les autres pièces. Donc, il était sorti de la chambre et après, je n'ai plus rien entendu. Et votre mari continuait de dormir ? C'est ça ? Ah oui, lui, j'ai même essayé de le réveiller discrètement, parce que je me suis dit, si je fais trop de bruit, ça va m'entendre. Et en fait, non, il m'a repoussé. Ah oui, bien. Il fait encore plus de bruit, ça va attirer l'attention. Ce n'est pas la peine. Oui. L'homme, quand il dort et qu'il ronfle, on ne peut pas le déranger. Vanessa, c'est pas possible. Et alors, dites-moi, cette expérience, elle s'est renouvelée depuis ? Est-ce que vous avez eu d'autres sensations ? D'autres ressentis ? Alors, ma fille, il l'a vue. Ma fille, il l'a vue. Alors, moi, j'avais juste vu avec la lumière de la lune sur le mur. J'avais vu comme une ombre qui passait quand il s'approchait de moi. Mais ma fille, elle l'a vue. Mais alors, elle m'a dit que c'était un homme assez long. La même chose que j'aurais pu voir. Mais moi, j'ai juste vu l'ombre. Donc, je ne peux pas décrire un homme. Attendez, elle a quel âge votre fille ? Elle a quel âge votre fille ? Elle l'a vue le même soir ? Non, d'autrefois. Elle n'aimait pas rester toute seule à la maison. Donc, c'était un peu... D'accord. Donc, vous avez la sensation que finalement, l'homme que vous avez vu, que vous avez senti, votre fille l'a vue. Mais depuis, est-ce que ça a continué ? Est-ce que c'est une entité qui squatte la maison ? Ou est-ce que vous avez la sensation qu'elle est venue ? Oui, moi, je pense qu'elle est là et qu'elle le restera. Parce que bon, actuellement, on n'est plus dans cette maison-là. Elle a été vendue. Mais je pense que cette entité-là reste dans la maison et qu'il le restera, je pense. D'accord. D'accord. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il était chez lui et qu'il est resté... En fait, tous les bruits qu'on pouvait entendre, on a déjà eu des portes qui s'ouvraient. Et on allait les refermer, ça se réouvrait. Des rires d'enfants, on a eu plein de choses comme ça. Ah oui, donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements, quand même. Ils les ont animés. Oui, voilà. D'accord. Et ça a duré combien de temps ? Plein de bruits. Ça a duré combien de temps ces expériences, ces phénomènes ? Tout le temps que moi, j'ai habité chez lui. Après, on a déménagé. Il y a toujours eu des petits trucs. Il y a toujours eu des petits trucs. Des fois, on entendait comme s'il y avait un gros déménagement dans une pièce. Tout était balancé et tout. Et on allait dans la pièce, il n'y avait rien. Est-ce que vous avez eu la sensation que finalement, ils continuent à vivre ? C'est-à-dire que comme s'ils ne rien n'étaient. Donc, ils faisaient des bruits du quotidien, c'est ça ? Oui. Oui, je pense. Je pense qu'en fait, eux, ils étaient là mais qu'ils ne nous voyaient pas. En fait, ils vivaient leur vie. Je pense qu'ils étaient plusieurs parce que des fois, on entendait des rires d'enfants. Après, bon, c'est sûr, il y avait cet homme-là. Mais je pense qu'ils n'étaient pas tout seuls. Il y en avait plusieurs. En dehors de votre mari et de vous, il y a qui dans la maison ? Donc, alors ça, en fait, moi, quand j'ai eu cette grosse expérience, c'était avant 2015. Donc, j'avais deux enfants. D'accord. Donc, vous étiez quatre. Et après, quand j'ai habité chez lui, non, oui, on était quatre. Et après, on a eu notre petite qui, elle, se réveillait en pleine nuit à des fois et elle hurlait de peur en fait. Elle avait un an, un an et demi et elle nous montrait le coin de la chambre. Donc, après, je ne peux pas dire... Non, non, mais les enfants sont très sujets à ça. Donc, c'est très... Ce qui est intéressant, c'est que finalement, les phénomènes se sont arrêtés quand vous avez quitté cette maison. Je ne pense pas parce qu'actuellement, du moins dernièrement, j'ai eu des nouvelles. En fait, le monsieur qui a racheté, il est lié avec son fils en fait. Et son fils ne peut pas rester tout seul dans la maison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est arrêté pour vous. C'est-à-dire que ça a continué dans la maison, mais pour vous, ça s'est arrêté. Oui. Ah oui. Voilà. Donc, finalement, ce n'est pas lié à vous en fait. C'est vraiment lié à la maison en fait. C'est ça. C'est vraiment lié à la maison. D'accord. C'est vraiment... Mais ça me rappelle le film Les Autres. C'est-à-dire qu'on a la sensation que c'est un peu comme dans le film... Il y a énormément de cas comme ça où effectivement, il y a des phénomènes qui sont attachés au lieu. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vivent les phénomènes, sont bons, mais les phénomènes restent. Et les suivants, les découvrent. Vous n'avez pas dit l'âge de la fille, de votre fille ? Ma fille, alors attendez, elle a 14, elle en avait bien 10... Entre 10 et 12 ans ? Entre 10... Ah oui, c'est encore un âge en plus. Elle avait... Ouais. On peut ressentir les choses. Elle a eu très peur. De toute façon, elle n'aimait jamais réelle. Elle n'aimait jamais restée toute seule là-bas. Par contre, mon fils n'y a jamais cru, il n'a jamais rien eu. Il est un peu plus vieux, mais il n'a jamais rien vu. Il n'y croit pas du tout. Il serait vraiment... Alors, je vais demander à Jocelyn, justement, est-ce que finalement, l'expérience du fils, qui lui, ne ressent rien, est-ce que finalement, si on est hermétique à tout cela, si on n'y pense même pas, est-ce que l'entité n'aurait pas... n'aurait aucune prise, finalement, sur... Oui, il y a peut-être une histoire de sensibilité. C'est-à-dire que, quand on est très ouvert et très sensible à ça, on est beaucoup plus réceptif. Et puis, inversement, si on est, comme tu l'as dit, très hermétique, peut-être qu'en fait, on est comme une vague qui passe sur du béton. Ça passe, ça passe, mais on ne ressent pas grand-chose. Après, c'est une hypothèse. C'est nous, les fantômes, comme on a vu sur BtLV avec Axel Yéna. Axel Yéna, effectivement, il y a eu une très belle émission en aparté. Nous sommes les fantômes du futur. Peut-être que les gens qu'on entend, c'est eux qui vivent, qui sont dans une autre époque. Mais c'était une vraie, très belle hypothèse, parce que quand on parle des multidimensionnés temporalités, voilà, je vais y arriver, on peut imaginer qu'effectivement, si on dit que ce qu'on a fait hier se joue toujours et ce qui va arriver demain, on le fait déjà, peut-être qu'on est nous-mêmes, les fantômes. Et peut-être que dans cette pièce, dans ce studio, il y a peut-être d'autres gens dans 200 ans qui se disent « Mais c'est bizarre, je sens des choses. » Il y a des gars qui disent des trucs. Il y a un mec que je n'arrive pas à comprendre quand il parle. Il est loin, il bafouille de temps en temps. Mais bon, voilà. Vanessa, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, finalement ? C'est une très bonne expérience parce qu'au final, j'ai eu peur, mais au final, ce n'était pas forcément méchant envers moi, je ne pense pas. Mais une très belle expérience, malgré tout, parce qu'au final, j'ai ma preuve aujourd'hui et je le sais maintenant. Parce que je l'ai vu, quoi. D'accord. Écoutez, en tout cas, mille merci de nous avoir livré ce témoignage sur BTLV ce soir. Merci à vous. On est ravis d'avoir pu vous écouter parce que ça fait partie de ces choses que les gens vivent dans les maisons. Il y a beaucoup de gens ici ou là qui ressentent des choses. Et même sans aller sur le côté paranormal, une maison a une empreinte énergétique et on peut y être sensible. C'est les deux grandes théories entre les esprits frappeurs poltergeist d'un côté qui suivent les gens et puis les fantômes ou revenants qui sont plutôt collés à un site. Et en fait, on dit que ce sont des âmes qui ne sauraient pas qu'elles sont mortes ou qui ont encore un truc à faire et qui doivent rester et qui ne peuvent pas partir et qu'il faut aider à partir. Voilà. Après, ça, c'est une théorie. Après, il y a juste un petit point, c'est que notre témoin nous a dit que c'était une nuit de pleine lune. Moi, en tout cas, je ne vois pas de lien entre ces phénomènes entre la pleine lune. En fait, la pleine lune fait peut-être qu'elle s'est réveillée parce qu'en fait, on dort très très mal et que la clarté et la luminosité a la vie en éveille. On sait que les nuits de pleine lune, effectivement, comme tu le dis, on dort très mal. La lune a une influence sur nous comportementale, mais je ne pense pas qu'elle induise des phénomènes paranormaux. C'était Vanessa sur BTLV ce soir dans la Libre Antenne. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la Libre Antenne BTLV. On est en direct comme tous les lendis. jusqu'à 21h. Il y a Hervé Rénis. Bonsoir depuis l'Australie. C'est magnifique, François. Tu me l'as retiré de la bouche. Oh, écoute, je te retire plein de choses de la bouche. Il y a Sandrine. Ça y est, je suis abonné depuis le temps que j'en avais envie. L'argument de Bob a fini de me convaincre. Merci. Tu conviens à des jeunes femmes, c'est bien. Il y a Vince qui répond. Sandrine, moi je suis abonné depuis un bon moment. Tu verras, tu ne seras pas déçu. Écoutez, en tout cas, on est ravis parce que, comme on le disait, on en parlait avec Jocelyn depuis le 4 janvier dernier, on l'a échappé, on a échappé à la correctionnelle et ça a été très dangereux pour Bételvé. Aujourd'hui, vous êtes des milliers de nous avoir rejoints et ça nous fait bien plaisir et mille merci parce que sans vous, sans les abonnés, je le dis, qu'ils soient solidaires à moitié prix, à 1990, avec engagement, sans engagement, sans vous, nous ne sommes rien. Comme vous savez, j'aime bien savoir d'où vous nous regardez. Il y a également la Vendée avec Charles, le Maroc avec Hicham, il y a également la Charente-Maritime, toujours et beaucoup de Charente-Maritime. Bah oui, mais les gens ils en représentent autour de la table, quand même. Il y a Lyon également, donc tout est bien représenté. Il y a aussi beaucoup de conversations autour de l'émission de Pierre-Alexandre Ponant, tout de suite, il y a les gens qui sont en disant c'est pas vrai, c'est pas possible, ils voudraient tout avoir dans le teaser, donc c'est pas possible non plus. On ne va pas vous mettre l'émission dans le teaser. Voilà, si vous voulez plus de choses, il faut être abonné pour y avoir accès, c'est le principe même de ces petits extraits qu'on vous met. Et encore une fois, il n'y a aucun prosélytisme dans l'émission, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il part des travaux et il dit c'est absolument incroyable, effectivement, il y a quelque chose qui est assez troublant. Après, ce ne sont que des suppositions et comme on le dit toujours, on n'est pas une chapelle, on vient prier, mais juste un lieu de réflexion et de questionnement. Il y a une nouvelle émission sur BtLV qui s'appelle Nouveau Monde Mode d'Emploi. Les initiatives pour un monde meilleur étaient à la une de ce premier numéro. Une émission présentée par Emmanuel Hayles, journaliste et grand reporter, qui nous a rejoints et elle recevait, entre autres, Sandrine Muller-Board et écoutait ce qu'elle se disait. Alors voilà, quand on est en bonne santé, on a une énergie avec un haut niveau vibratoire, on a une fréquence élevée. Quand on est en mauvaise santé, on a une énergie très basse. C'est prouvé scientifiquement, tout ça ? C'est prouvé scientifiquement, notamment par... ça se mesure en unité Bovis. Ce qu'on dit, c'est qu'une personne saine, lambda, qui se sent bien, correctement bien, va avoir une énergie entre 10 000 et 12 000 unités Bovis. D'accord. Une personne qui travaille sur elle, qui médite, qui fait du sport, qui mange bien, qui a une certaine spiritualité, parce que c'est souvent lié, bizarrement, va avoir à peu près 15 000 unités Bovis, 14 000, 15 000. Et là, la maladie, c'est l'inverse. La maladie va, elle, se fixer sur les taux vibratoires bas. Par exemple, la dépression, le burn-out, est à 6 000 unités Bovis. Le pire du pire, c'est le sida. Oui, on le sait, ça a été prouvé. Le pire du pire, c'est le sida, 2000 unités Bovis, et le cancer, 2500 unités Bovis. En clair, prenez soin de vous, et plus vous êtes dans, c'est un peu l'épigénétique, plus vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur, plus vous remontez votre taux vibratoire, et ça peut vous aider, en tout cas, ça peut vous accompagner. On va, sans plus attendre, accueillir, Jimmy. Bonsoir, Jimmy. Jimmy, bonsoir. Une fois, Jimmy, pas là, Jimmy. Oui, bonsoir, Jimmy. Ben alors, il fallait sortir des toilettes, Jimmy, parce que là, on a failli vous attendre, donc Jimmy, comment allez-vous, Jimmy ? Ça va, je sors des toilettes, comme vous avez dit. Bon, Jimmy, vous nous appelez d'où, en dehors des toilettes, dites-moi ? Je vous appelle du côté de Narbonne. D'accord, magnifique région, que celle de Narbonne, où on y fait souvent la fête, et les plages y sont très très belles. Alors, Jimmy, vous avez vu, vous avez été confronté au phénomène OVNI, vous aussi, c'est ça ? Voilà, OVNI, pas normal, un petit pâteau, ouais, ouais, D'accord. Alors, est-ce que déjà, vous êtes familier de cela ? Est-ce que c'est un sujet qui vous passionne, qui vous anime depuis longtemps ? Honnêtement, oui. Oui, oui. D'accord. Donc, vous êtes plus... Ma première observation... Oui, allez-y, allez-y. Ma première observation, qui a eu, il y a très longue date, déjà, m'a complètement fait changer de cap, quoi, et voilà, depuis ça, c'est pas possible pour moi qu'il y ait autre chose qui se passe que ça. D'accord. Et votre première observation, elle a eu lieu quand ? Racontez-moi vite fait, parce que c'est pas celle qui nous intéresse là, qui nous intéresse là, mais ça s'est passé comment ? Alors, je vous ai envoyé plusieurs photos, vidéos, et donc, la première vidéo que je vous ai envoyée, c'est quand même en 94, en 94, le 28-10-94, exactement, et donc, en fait, bon, on habitait la région parisienne, et donc, en fait, on avait, mes parents avaient décidé d'aménager dans le sud, c'est pas celle-là de vidéo, parce que moi, je vois le palmier, donc j'ai qu'une vidéo, moi, j'ai qu'une vidéo, si, on en a qu'une, on a qu'une, il n'y a pas de problème, non, alors celle-ci, on va rester sur, racontez-nous d'abord, finissez de nous raconter, non mais finissez de nous raconter la première expérience, on passera à cette vidéo après. D'accord, alors, la première vidéo, c'est, enfin, pas celle-ci, mais, en fait, on devait aménager, on était parisiens, avec mes parents, on devait aménager dans le sud, et, en descendant dans le sud, donc, on descendait par la 75, et il y avait mon frère aîné, qui était fixé sur le ciel, on comprenait pas tellement pourquoi, et en arrivant sur place, à l'endroit où on devait habiter, on s'est rendu compte que, ben, voilà, enfin, il avait vu une étoile qui bougeait désormément, entre guillemets, et, donc, après, c'est une des vidéos, euh, que je vous ai envoyé, on l'a pas là, ce soir, elle est en mauvaise qualité, non, mais on l'a pas ce soir, la vidéo, elle est en mauvaise qualité, c'est dommage, parce que c'était la, la vraiment, la plus véridique, écoutez, nous, on a que la vidéo du palmier, donc, vous voyez, donc, on a qu'une seule vidéo, c'est celle du palmier, donc, euh, c'est celle-ci, ou pas, de, 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 de vidéo, dites-moi, non, c'est pas celle du palmier, non, d'accord, ok, donc, on l'a pas l'autre vidéo, donc, que s'est-il passé, c'est-à-dire que, est-ce que, quand vous êtes sorti de, de la, de la voiture, est-ce que vous avez regardé, et ça ressort, qu'est-ce que vous avez vu, et qu'est-ce que votre frère regardait ? Alors, alors, en fait, je reprends de zéro, euh, mon frère, on, on arrivait de, de, de Paris. Oui, ça, on a bien compris. On est dans le sud. Oui, on a bien compris, une fois que vous êtes arrivé sur place, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon frère, d'accord, voilà, donc, mon frère voyait quelque chose de bizarre, on arrive sur place, et, et là, on descend tous de la voiture, donc, on était, euh, on était six, quand même. on était six, alors, j'avais deux frères, deux sœurs, plus moi-même, mon père et ma mère, et donc, on, on voit, une boule blanche, dans le ciel, on a la vidéo, je peux vous l'envoyer, euh, une boule blanche dans le ciel, une boule orange, qui sort de cette boule blanche. C'est-à-dire qu'il y a une boule orange, qui sort de la boule blanche, en fait, c'est ça ? Exactement. D'accord. Qui sort de la boule, euh, la boule blanche, une boule orange qui sort de la boule blanche, qui descend, hum, et, qui part, à droite, mais alors, à une vitesse phénoménale. D'accord. Et, si vous avez la vidéo, vous entendrez les commentaires, euh, à cette époque-là. Ce qui serait bien, c'est que, c'est que, alors, puisque vous nous parlez de vidéo, n'hésitez pas à nous l'envoyer dès demain, parce qu'à chaque fois, on me dit toujours, vous avez la vidéo ? Non, on n'en a qu'une vidéo, donc, demain, envoyez-nous cette fameuse vidéo, qu'on puisse la regarder. On va revenir sur celle que vous nous avez envoyée, qui nous permet de voir un palmier au premier plan. On va la regarder, c'est-à-dire, on va mettre la vidéo, et vous allez pouvoir la commenter. Donc, il y a, s'il vous plaît, en régie, on se concentre au lieu de faire pipo et bimbo, là, parce qu'il rigole, on met la régie, la vidéo, il y a donc, là, ce que je vois, moi, je vois un point blanc, dans le ciel limpide, qui est très très bleu. Voilà. Alors, en l'occurrence, cette vidéo, c'était au-dessus du Cap d'Agde. Oui. Au-dessus du Cap d'Agde, plus précisément, au-dessus de Vias. Oui. Et là, j'ai bien fait exprès de prendre le palmier, pour avoir un repère. Un repère. Pour avoir un repère. Voilà, c'est ça. exactement. Et là, en fait, finalement, il y a deux points blancs, c'est-à-dire, il y en a un haut et un plus bas, deux points blancs dans le ciel. Il y en a un plus gros que l'autre, visiblement. Là, pour le coup, moi, j'en avais vu qu'un. Ah ben, moi, je veux dire que là, on en a vu deux. On en voit deux. Et là, pour le coup, après, je l'avais filmé, et après, j'avais fait un zoom dessus, pour qu'on voit bien que ce n'était pas un phare d'un Boeing, ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. On est en plein jour comme ça. Après, je veux bien qu'on me dise que c'est un drone, ou quoi que ce soit. Je suis ouvert à toutes... Les possibilités, oui. À toutes les possibilités, bien sûr. Mais pour moi, quand même, ça... C'est assez étonnant. Ça reste bizarre. Je l'ai montré à plusieurs personnes. Tout le monde m'a dit et je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que... C'est vrai que Jocelyn me disait quelque chose. Tu penses à un ballon ? Moi, ça m'évoque un ballon. Un ballon météo ? Oui, un ballon sonde, un ballon météo. Un ballon sonde, un ballon météo. Ils sont blancs, ils sont cette couleur-là. Oui. L'objet bouge un peu, mais pas énormément. Enfin, ils ne passent pas à toute vitesse. sensation qu'il n'allait pas très vite. Il suivait le vent, en fait, c'est ça ? Oui, un peu. Alors, après, pour moi, il allait vers la droite, il montait un petit peu, il allait vers la droite, il montait un petit peu, il allait vers la droite. Ce n'était pas une trajectoire rectiligne. Oui, après, avec le vent, effectivement, si c'est un ballon, ça peut bouger en fonction de... Parce que, attention, les ballons, ça monte, ça descend, c'est en fonction des vents ascendants, des vents descendants, ça peut aller, ça peut être poussé, là-haut, quand on a une certaine altitude, ça bouge beaucoup. Donc, voilà, il suffit d'avoir pris l'avion une fois pour comprendre qu'il y a des turbulences, donc le ballon a pu être soumis aux turbulences. Non, c'est assez marrant parce que, moi, dans la vidéo, il y a deux points, quand même, c'est ça qui est... Est-ce qu'on peut remettre la vidéo, s'il vous plaît ? Parce qu'il y a un deuxième petit point, c'est ça, et vous ne l'avez pas vu ? Non, ce n'est pas ça. Il y a des mecs qui s'affluent où ils sont, ça y est. regardez, là, il y a un premier point en haut de la vidéo et vous allez voir, il y a un deuxième point, là, tu vois, Jocelyn, sur la droite, au-dessus du palmier, il y a un deuxième point brillant. Voilà. Et là, c'est assez bizarre parce que ça fait deux points quand même sur la même vidéo qui sont assez... Il y a l'air de clignoter ou... c'est assez étonnant. Oui, mais ça ne bouge pas. C'est en stationnaire. c'est le reflet du soleil, tu vois, il y a des... C'est vous qui me le faites découvrir. Il y a deux vidéos. C'est vrai qu'on le voit moins que le premier. Le premier est très présent. Tu l'as vu parce que tu es en face de l'écran, tu le vois bien. Oui, donc effectivement, il y a deux points. Écoutez, et alors, vous avez eu d'autres signalements, il y a des gens qui ont vu ça aussi dans la région. Vous êtes renseigné, savoir si vous aviez été le seul à avoir observé tout cela ? Alors, à ce moment-là, quand j'ai vu cette boule-là, moi, je suis chauffeur livraire. Je livrais un camping à ce moment-là. Et il y avait énormément de monde à ce moment-là. Enfin, énormément. Il y avait peut-être 40, 50 personnes autour de moi. Et en fait, je devais livrer un magasin vu que je suis chauffeur livraire. Et le client est arrivé à ce moment-là. Du coup, j'ai dû couper la vidéo. C'est pour ça que je n'ai pas pu couper, je n'ai pas pu filmer, pardon, jusqu'à la fin. Et lui, il m'a regardé en me disant « Qu'est-ce que tu fais ? » Et ils n'ont pas vu, eux ? J'ai dit « Mais regarde là-haut. » Ils ont vu quelque chose, les autres témoins ? Enfin, les autres personnes qui étaient là ? Elles ont vu quelque chose dans le ciel ou pas ? Non. D'accord. Non, non, non. Donc, il n'y a que vous qui avez été sensible à ça. Écoutez, Jimmy, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est, mais dans tous les cas, c'était assez parlant. en tout cas, sur ce qu'on voit à l'écran. Après, qu'est-ce qu'il faudrait ? Là, Jocelyn, envoyer ça pour essayer de zoomer dans l'image, etc. C'est difficile de déterminer exactement de quoi il s'agit. Moi, je formule une hypothèse, il y en a peut-être d'autres. Bon, écoutez, merci, Jimmy, d'avoir été avec nous, en tout cas, pour nous livrer ce témoignage. N'hésitez pas à nous envoyer des photos et des vidéos quand vous avez quelque chose, comme l'a fait Jimmy, parce que c'est plus parlant, même si on a du mal à vous donner l'explication, parce qu'on ne la connaît pas. Et il y a tellement de choses qui croisent dans le ciel aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Malgré tout, merci à Jimmy. Et puis, si vous aussi, vous voulez témoigner, 0186 22 21 20, c'est le nouveau téléphone de la Libre-Antenne. 0186 22 21 20. Appelez maintenant la Libre-Antenne PTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. N'hésitez pas à nous joindre. Alors, si ça sonne et qu'on vous décroche parce qu'on ne peut pas vous faire passer ce soir, n'hésitez surtout pas. Vous en parlez à Morgane, elle vous rappellera demain. Ou alors, vous nous envoyez un mail à rédaction à rebasebthelv.fr. C'est le meilleur moyen d'être sûr de passer. 0186 22 21 20 au rédaction à rebasebthelv.fr. François, les réseaux. Oui, Gisèle, nouvel abonné aussi, rose de lettres, j'aurai des choses à vous raconter à l'occasion. Ma maison hantée, j'adore, BtLV. Donc, Gisèle, il faut y aller, il faut vous écrire. Vous avez des photos également à rédaction à rebasebthelv.fr. Il y a également... Quand il y a des photos, c'est juste énorme parce qu'on verra tout à l'heure, on a quelques témoignages avec quelques photos, c'est toujours très parlant parce qu'après, on peut se faire toutes les idées qu'on veut, mais au moins, il y a quelque chose qui est sur la pellicule. Il y a également Henri qui dit bonjour Bob, je suis enquêteur dans le paranormal et médium, j'aimerais beaucoup rentrer en contact. C'est très simple, toujours la même chose. Rédaction arrobasbthelv.fr. Il y a Jean-Denis qui est de Belgique. Il y a Franck qui estime que les films influencent beaucoup notre imagination au moment d'aller se coucher. Bien sûr. Et c'est pour ça, peut-être que ça peut impressionner et nous donner des idées. Et même sur une durée plus longue. Il y a des images comme ça que tu vois qui te frappent et elles te hantent après littéralement et donc après, bon, voilà. Confronté à ton imagination, tu peux aussi parfois imaginer des choses. Ça t'aide beaucoup dans la création de tes livres ? De cette imagination, des films, tout ça, tout ce que tu as en magasin. Pour écrire des romans, oui. Pour écrire les dossiers inexpliqués, non. Au contraire. Justement, j'essaie de rester avec les pieds sur terre. Autre chose ? Il y a Jacques qui dit, il est de Namur, devant la TV BTLV, les pieds sur un pouf et petits plateaux de saveurs fromage français et un excellent vin lunaire. Bonne soirée à tous. Enfoiré, on n'a pas mangé, nous, on a faim. Autre chose ? Il y a Deslandes aussi, une région aussi que j'aime beaucoup. On dit du compliment sur moi mais je ne le répète pas, je reste modeste. Oh, 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 le mec. Il y a Don qui dit, je pense écrire un livre recueillant toutes mes expériences ainsi que la fameuse rencontre avec un dragon. Mais alors, arrêtez de penser, agissez, appelez-nous 0186 22 21 20 ou écrivez-nous à rédaction.com Vous êtes des mines d'heures, vous avez vécu plein de choses extraordinaires, faites-nous part de ces témoignages. Vous pouvez le faire en tout anonymat, regardez, il n'y a que nous qui sommes à l'antenne, on ne vous voit pas, c'est vachement important. Il y a justement Don Sivarez qui dit, il avait été très marqué par ton expérience avec un dragon, avec Yann Toulipnik il y a quelques années. Il y a quelques années, enfin, on exprime un dragon, quand on le prend comme ça, on le sort du contexte, on se dit, le mec est fou, un angola. Game of Thrones. Non, c'est Game of Thrones. On s'appelle une femme dragon. Non, mais j'avais vécu, c'est vrai qu'avec Yann, on avait fait une expérience en direct, j'avais vécu des choses assez incroyables. C'est une vieille émission, ça remonte à 6-7 ans. Alors, on marque une pause, on va se retrouver dans quelques instants avec David qui a vécu une expérience paranormale franchie, mais pour l'heure, écoutez tout cela. Pour avoir accès à BTLV sur votre iPhone, il suffit d'ouvrir le navigateur Safari et de taper dans l'outil de recherche btlv.fr, tout simplement. Une fois arrivé sur le site de BTLV, vous cliquez sur cette petite icône en bas de l'écran, ensuite, vous cliquez sur sur l'écran d'accueil, vous cliquez sur ajouter et après, comme par magie, vous retrouvez l'icône BTLV sur l'écran de votre iPhone et vous suffira de cliquer dessus pour naviguer tranquillement sur btlv.fr. 0-1-86-22-21-20, je ne pouvais pas savoir ce qu'il se raconte hors antenne avec Matisse à la régie. Donc, il gueule tout le temps, il n'est jamais content. Il me dit, il demande des augmentations. Du coup, se couche à toute heure, c'est un enfer, ce mec, je ne sais pas ce qu'on va faire. Bon, on est en direct, c'est la libre antenne et on va accueillir sans transition aucune David dans une poignée de secondes, mais je voudrais parler juste d'une émission avec François, les synchronicités, ça cartonne. C'est énorme, énorme comme émission. Ça ne flamme pas, ça ne flamme pas, ça cartonne déjà. C'est Géraldine Prévost-Gigant qui est fantastique dans cette émission. Je ne peux pas dire qu'elle était énorme. Et donc, si vous avez rencontré dans la vie, si vous posez des questions, est-ce que c'est une synchronicité, oui ou non ? Il y a des mots qui sont difficiles pour toi, là. Oui, mais c'est de ta faute. Le mec, c'est toujours de ma faute. Exactement, parce que numérologie, astrologie, c'est facile, mais synchronicité, c'est un peu plus compliqué pour moi. Bon, si vous voulez participer à cette émission, vous nous envoyez là encore une fois un petit mail à rédaction-rebase-btlv.fr, c'est totalement gratuit, bien sûr. Et elle vous explique, c'est ça, les synchronicités, à quoi ça correspond. Il y a des bonnes synchronicités, des mauvaises synchronicités. Par exemple, il y a les heures miroirs, il y a tout un tas de choses qu'elle sait décoder. D'accord, magnifique. David est avec nous. Bonsoir, David. Bonsoir, Bob. Comment ça va, David ? Très, très bien. Bon, vous nous appelez d'où, David ? De Montpellier. Montpellier. Oui, beaucoup de gens du Sud. Voilà, c'est magnifique. Montpellier, dites-moi, David, vous avez qu'une expérience paranormale avec un médium clairvoyant. C'est ça, si je ne m'abuse ? Racontez-moi un petit peu ce qui s'est passé. En fait, c'est moi le médium clairvoyant. Ah, d'accord. Moi, j'aime beaucoup quand on me prépare les fiches. Donc, voilà, on me prépare des fiches, mais on me met des pots de bananes sous les... En fait, je suis un équilibré, ça, vous savez, David. Vous êtes médium et clairvoyant. Et donc, vous avez vécu, vous, des expériences paranormales, c'est ça ? Exactement. Alors, dites-moi. En fait, ça a commencé à partir de l'âge de... Ça a commencé à partir de l'âge de 9 ans, que là où vraiment, j'ai vraiment compris que j'étais vraiment différent. Et de fil en aiguille, bon, bien sûr, à partir de l'âge de 9 ans, jamais je me suis demandé si j'étais médium ou pas. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et... Qu'est-ce qui s'est passé à 9 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé à 9 ans ? Parce que là, vous nous mettez l'eau à la bouche, David. Qu'est-ce qui s'est passé à 9 ans ? En fait, à 9 ans, j'étais... j'étais dans mon lit et j'étais tout le temps attaqué par une chose que je ne voyais pas. Et ça, ça m'a toujours perturbé. Même encore aujourd'hui, je me pose toujours la question qu'est-ce qui était dans ma chambre ? Quand vous dites attaqué, ça veut dire quoi ? Quand vous dites attaqué, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passait ? Par une chose invisible. Oui, mais qu'est-ce qui se passait ? Par une entité. On me tirait le pied, on criait mon nom à l'oreille, on me tirait les draps. Et ça, ça a duré vraiment pas mal de temps jusqu'à ce qu'on fasse venir un prêtre pour faire venir la maison. Ah oui, carrément. Tous ces phénomènes, quand même, se sont ralentis. D'accord. Et ça s'est vraiment accentué le jour où j'ai vécu vraiment une EMI. D'accord. En 2008. Et c'est là vraiment que j'ai compris vraiment le sens de la médiumnité, de la spiritualité, le monde. Mais le monde d'après, quoi. Alors, attendez. On va reprendre, David, pour essayer de comprendre. Vous avez cette première expérience à 9 ans. Combien de temps ça dure avant que le prêtre exorcise la maison ? Et que se passe-t-il entre l'exorcisme et votre EMI ? Est-ce qu'il s'est passé des choses ? Racontez-moi tout cela. Mais en fait, voilà quoi. Moi, je viens de la DAS. Donc, ça s'est passé vraiment en famille d'accueil. Donc, le temps que le prêtre vienne, il s'est écoulé à peu près 6 mois. Donc, j'ai vraiment vécu l'enfer, on va dire ça. Des terreurs noctures n'est pas possible. Même quand on m'avait mis dans une autre famille temporairement, cette entité me suivait. Ça paraît dingue aujourd'hui, mais pourtant, c'est vrai. C'est pour ça, quand on parle de poltergeist, de fantôme, d'esprit errant, oui, on est accroché, on est happé. Qui prend la décision, David, d'exorciser la maison et de faire en sorte que tout cela parte ? C'est-à-dire que vous arrivez à en parler à votre famille d'accueil, ils voient bien que vous êtes perturbés, mais qui prend la décision d'appeler le prêtre ? En fait, c'est la famille d'accueil. Parce qu'elle, moi, je suppose qu'elle a été témoin de quelque chose. Parce qu'à un moment, il tombait comme de la rosée du matin, qui pleuvait dans ma chambre. Le truc est vraiment incroyable. Et là, la famille d'accueil était vraiment au courant. Il faisait tout le temps froid. Et c'est là qu'elle a décidé de faire venir le prêtre de l'église. Elle a fait baigner vraiment la maison et le prêtre a fini vraiment par ma chambre. Après, les phénomènes se sont calmés. Sauf qu'après, au fur et à mesure, de fil en église, voilà, 9 ans, 10 ans, 11 ans, j'ai toujours vu par moi-même les futures familles que j'allais atterrir, les examens que j'allais passer et que j'allais réussir au bout de la deuxième fois, comme le brevet des collèges et tout ça. Mais sans comprendre que c'était de la médiumnité. Pourtant, j'ai... Même à partir de 15, 16, 17 ans, bon, ça nous a fait du Ouija comme tout le monde, pour appeler les esprits, pour savoir qui on pouvait du moins recevoir des messages. Et voilà. Donc, j'ai eu mon expérience comme ça de phénomène parlant. Après, voilà, j'ai eu 18 ans, je suis rentré vraiment dans la vie active, dans la vie professionnelle, voilà, sans... Avec ces capacités-là de voir ma propre vie et de ressentir celle des autres. Et alors, dites-moi, David, ça ne vous effrayait pas de voir l'avenir, de voir ce qui allait vous arriver ? Vous ne vous posiez pas des questions un peu... quand même sur votre état mental ? Parce que moi, la première chose, si je vois des choses comme ça, je le dis toujours, je ne vois rien, mais s'il m'arrivait un truc comme ça, la première chose, j'ai dit, est-ce que je suis bien, le fait ? C'est marrant, je regardais, il y a Dead Zone qui est repassé sur Arte il n'y a pas longtemps avec Christopher Walken, issu d'un bouquin de Stephen King. Et en fait, c'est une malédiction pour lui. Il le dit, il y a un flic qui lui dit à un moment donné, c'est un don de Dieu. Il dit, non, mais un don ? J'ai perdu ma nana, j'ai passé cinq ans dans le coma, je ne peux plus marcher, et vous pensez que c'est un don. Est-ce que vous avez... C'était pour lui plutôt une malédiction. Comment vous l'avez vécu, ce truc-là ? Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, en fait, je l'ai mal vécu parce qu'en fait, je me suis toujours senti vraiment à part des autres. C'est comme si j'étais au milieu d'une foule et invisible, et je n'ai jamais réussi à m'adapter aux autres. Comme j'ai toujours dit, je me sens toujours la bruvie égarée. Je n'ai jamais réussi à suivre le troupeau. Je ne me suis jamais senti en phase avec les gens. C'est comme ça. J'ai réussi à grandir avec cette faculté-là. Donc ça a dû être compliqué, quand même, cette vie, en dehors finalement du cercle de la société, vous étiez malheureux ? Un peu, oui. C'est un peu normal. C'est un peu normal qu'on ne puisse pas s'adapter correctement avec les gens. D'accord. Et alors, vous êtes devenu adulte ? C'est à peu près comme tous les médiums. Vous êtes devenu adulte ? Après, je suis devenu adulte. Oui. Et voilà, de 1998 à 2008, j'ai toujours travaillé, il n'y a eu aucun souci. Mais jusqu'en 2009, j'ai eu vraiment un accident de la route. Je suis dormé dans le coma et j'ai vécu vraiment ma première mort. Ma première mort. Une expérience de mort imminente. D'accord. Et c'est là que je suis sorti de mon corps et je suis vraiment monté là-haut. Et c'est là que ça a été comme un choc et je me suis vraiment aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose après. Et c'est là que j'ai compris que... mais j'ai vraiment compris ma faculté de médium. Alors, qu'est-ce qui vous a fait comprendre cette faculté de médium ? Parce qu'une expérience de mort imminente, beaucoup en reviennent changés, altruistes, ouverts envers les autres, etc. Certains avec des facultés médiumniques, vous avez raison de le souligner, mais vous, vous étiez déjà médium, visiblement. Donc, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui, de l'autre côté, vous a fait comprendre que vous étiez médium ? Mais, de l'autre côté, oui. Il y a ma femme aussi qui me l'a fait comprendre que c'était des facultés médiumniques. Mais vous savez, quand vous avez des facultés comme ça, vous n'êtes pas censé vous dire « Ah, ça, c'est de la médiumnité, ça, c'est de la clairvoyance, ça, c'est de la clairaudience. Il y a de la clairsentience. Vous comprenez ? » Donc, c'est difficile de mettre un terme à beaucoup de facultés, comme parlent aux animaux. C'est très difficile. C'est un monde, déjà, qui est très vaste. Donc, pour mettre un terme scientifique, on va dire, c'est un peu perplexe. Et c'est quand j'ai rencontré ma femme qui était vraiment dans la médiumnité, qui aime la médiumnité, c'est là que j'ai fini vraiment par comprendre mes capacités. Mais quand vous me dites que vous avez compris que vous étiez médium dans cette expérience de mort éminente, qu'est-ce qui vous a fait comprendre à ce moment-là ? Parce qu'entre une expérience de mort éminente et la compréhension de votre médiumnité, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose de particulier ? Mais, en fait, j'ai toujours eu des flashs de l'autre monde. Et ça s'est vraiment validé quand je suis sorti de mon corps. Le jour où j'ai fait mon coma... Qu'est-ce que vous avez vu lors de cette expérience de mort éminente ? Eh bien, comme beaucoup disent, ils ont vu le tunnel. Moi, je n'ai pas vu le tunnel. Je suis monté directement. J'étais avec mon guide spirituel, qui est une femme. Je me rappelle même de la couleur de sa robe, la forme de sa robe. On est monté une sorte d'arc-en-ciel. Ça paraît fou, mais pourtant, c'est vrai. Et on est monté directement dans le jardin. Dans le jardin, c'est là qu'il y avait comme un voile flou. Je ne pouvais pas voir les personnes qui étaient de l'autre côté, mais je pouvais les apercevoir. Il y en a un qui approchait de moi et il m'a dit « Ce n'est pas l'heure ». Et là, je suis retombé dans mon corps et je suis ressorti aussi toi. Ça s'est passé trois fois. D'accord. Vous avez fait trois allers-retours entre votre corps et cet endroit, en fait. C'est ça ? Oui. J'ai fait trois arrêts cardiaques. D'accord. Ah oui. Et alors, quand vous parlez de guide spirituel, vous dites « Je me souviens de sa robe », etc. Est-ce que vous connaissiez cette personne ou est-ce que c'est celle qui vous accueille quand vous sortez de votre corps ? Non. En fait, que ce soit vous, moi ou d'autres personnes, on est tous accompagnés par un guide spirituel. Oui, mais vous, vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas vu. La différence, elle est là. Moi, je veux bien qu'il soit là, mais moi je ne l'ai jamais vu. Mais dans tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous connaissiez cette guide avant, cette expérience, ou vous l'avez découvert lors de cette expérience ? Je ne l'ai découvert que lors de cette expérience. D'accord. Ok. Donc ça, c'est important. Et alors, est-ce qu'elle vous a paru tout de suite familien ? Vous avez eu la sensation de la connaître depuis longtemps ? Oui. Vraiment, oui. Vraiment. Et vous avez échangé avec elle ? Vous avez parlé ou pas ? C'est vraiment incroyable. Oui, je lui avais dit que c'est très compliqué dans cette vie, que c'est normal avec mes épreuves en famille d'accueil. Donc je lui ai dit que je n'y arrive pas dans cette vie. Elle m'a regardé. Elle m'a dit que c'est bientôt terminé. Elle m'a poussé de son bras. Elle allait rentrer dans une sorte de portail en or. Et moi, j'étais propulsé en arrière à une vitesse mais peut-être un mag plus 1000 si on peut l'imaginer comme ça. Et je suis ressorti et c'est là que je suis ressorti trois fois. Je suis allé à trois lieux différents. Donc c'est ça qui a vraiment été vraiment incroyable. Est-ce que vous pouvez décrire les lieux différents que vous avez vus ? En fait, moi j'ai fait beaucoup d'art plastique et je me suis amusé à dessiner tout ce que j'ai vu. Et quand j'ai essayé de rechercher sur Internet, parce que bon, moi je suis novice quand même, et c'est là que j'ai découvert notre demeure, nos seaux-là. Et dans ce film-là, à 80%, c'est vrai, une grande place avec des grands immeubles blancs, avec des fenêtres bleu ciel, des personnes habillées tout en blanc, d'autres qui sont habillées comme nous, comme vous et moi lors d'aujourd'hui sur Terre. C'est vraiment hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Comment le décrire ? C'est difficile. Donc vous êtes en train de me dire que de l'autre côté, quand on va passer, il y aura un comité d'accueil qui est plutôt paisible, tout en blanc, et nous, on va arriver avec nos frusques de terriens, et on va être accueillis, ou pas d'ailleurs, parce que dans nos seaux-là, il y a quand même un passage assez sombre au départ. Ça, c'est le premier lieu que vous avez vu, et vous dites que vous en avez vu deux autres. Ils ressemblaient à quoi les deux autres ? Mais en fin de compte, je suis allé sur mes sphères à moi, parce que chaque personne a un taux vibratoire, une expérience terrestre, et a un taux vibratoire plus ou moins élevé. Et je suis allé vraiment à un niveau où il y a des personnes qui ont des ailes qui sont indescriptibles. Avec des mille et une couleurs, c'est impossible de pouvoir l'expliquer. Je suis allé aussi dans une salle comme dans nos seaux-là, je l'avais même dessinée. Ça s'appelle la salle de la régénérescence. Donc ça, j'y suis allé. Je suis allé aussi dans un autre immeuble où il fallait demander la permission pour telle et telle évolution sur Terre. C'est vraiment incroyable. Et est-ce que le fait d'avoir vu nos seaux-là, vous l'aviez vu avant nos seaux-là ou vous l'avez vu après ? Non, je l'ai vu six mois après. Je n'ai jamais entendu parler de ce film ni de ce médium Chico Xavier. Donc en fait, finalement, nos solars ont validé ce que vous aviez vu dans votre expérience de mort imminente, c'est ça ? Oui, en grande partie, oui. D'accord. Mais alors, quand vous êtes revenu sur notre planète Terre, notre bonne vieille planète bleue, ça a dû être compliqué, j'imagine, quand même, parce que vous avez vu quelque chose de merveilleux, d'inhylique. Vous étiez bien de l'autre côté, non ? Eh oui, parce que tu ressens tout ce qui est un amour inconditionnel, impalpable. Et quand tu reviens sur Terre, c'est une douche froide, donc il m'a fallu un mois, deux mois pour pouvoir me remettre. D'accord. C'est très, très, très compliqué. Alors, David, vous nous avez envoyé des photos, on va avancer dans votre témoignage, vous nous avez envoyé des photos, il y en a quelques-unes, on va essayer de comprendre ce que sont ces photos, je vais demander à Jocelyn de bien regarder. On a une photo là, avec des volutes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de la fumée dans tous les sens, et qu'est-ce que c'est la première photo que vous nous avez envoyée ? On voit des jouets d'enfants au bas, et là, il y a comme s'il y avait de la fumée, une cigarette, quoi. Mais ça, en fait, je vous ai donné des photos, une photo originale et une photo retouchée. Et on peut regarder, parce qu'en fait, par le biais de ma médiumnité, je purifie les lieux. D'accord ? Et par la purification, moi, j'utilise principalement de la sauge, donc la sauge blanche, principalement, qui est très connue, en latin, ça veut dire sauver ou guérir, qui a été utilisé depuis même à l'époque du Moyen-Âge. Et moi, je m'en sers vraiment pour purifier les lieux. Mais qu'est-ce qu'on voit là ? Parce que j'ai bien compris, David, que vous vouliez purifier les lieux, mais là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est-à-dire que les gens qui nous regardent, ils se disent, bon, ok, on a eu de la fumée, et après, on a une photo qui est... Là, comme vous pouvez le voir, c'est quoi ? Comme vous pouvez le voir, c'est un visage, vous voyez vraiment un visage. Ah bon ? Mais où ? En fait, tu vois un visage ? Oui, enfin, je vois vraiment deux yeux. Dès qu'on me dit il cherche un visage, mon cerveau va le chercher et va le trouver, de toute façon. D'accord. Et oui, c'est ça. Donc, on pourrait parler presque de pareil, de lit, mais pour moi, ça ne l'est pas, parce qu'il y a une autre photo. Alors, on va regarder notre photo. Voilà. Alors, là, mais moi, j'en vois plein des visages. Le problème, c'est que là, sur la photo qui est un peu verte, je vois un visage là-haut avec une moustache, deux yeux, un nez, puis je vois aussi de profil quelqu'un. Oui, je vois aussi plein de visages. Voilà, donc là, on a la sensation qu'il y a plusieurs visages dans la même photo. Celle-ci, Bob, en fait, c'est quand on filme, effectivement, parce que ça, en fait, c'est énorme. Quand j'ai filmé, on voyait tout le temps des boules bouger dans tous les sens. Donc, on pourrait se demander si c'est une poussière, une goutte d'eau, de la vapeur. Et en fin de compte, en faisant une capture d'écran ou grâce au ralentissement de la vidéo, j'ai réussi à capturer cet orbe qui est passé à une vitesse fulgurante. Et en rapprochant, en zoomant sur cet orbe-là et en changeant un peu les contrastes, on peut remarquer vraiment un visage qui se trouve dans l'orbe. Donc, effectivement, les esprits, des émanations des esprits peuvent se manifester sous la forme d'un orbe. On a d'autres photos, je crois, en régie, on va regarder. Alors là aussi, vous nous avez entouré, aussi, là, une photo d'un halo ou d'un cercle orange, là. Et là, j'ai du mal à voir ce que c'est. Tu vois quelque chose, Jocelyn ? Là, c'est quoi ? C'est un visage que l'on capte aussi ? Oui. Ça, c'est un visage parce qu'en fait, la cliente qui voulait que je purifie les dieux se posait tout le temps la question. Il y avait tout le temps du bruit le soir, des chaises qui bougent, de la vaisselle qui tombe sur les étagères sans se demander pourquoi alors qu'elle n'a pas de chat. Et donc, elle finissait par se demander si elle ne devenait pas folle avec tous ces bruits. Donc, j'ai fini, moi, par aller sur les dieux et essayer de canaliser les énergies qui se trouvent dans chaque pièce et faire une purification du dieux parce que chaque esprit préfère une pièce qu'à une autre. Vous comprenez ? J'ai bien compris. David, malheureusement, on arrive au terme du temps qui vous est imparti parce que vous n'êtes pas le seul à vouloir passer. Je voulais vous remercier encore une fois parce que, effectivement, vous avez vécu des choses assez particulières. C'est un plaisir. Merci de nous avoir livré ici le plus naturellement du monde. et merci pour les photos que vous nous avez transmises. Si vous aussi, vous voulez faire comme David, si vous avez vécu quelque chose, n'hésitez pas. Rédaction à rebase btlv.fr ou alors, il y a Riva qui dit ça fait 5 mois les copains que vous êtes injoignables. Ben, continuez à nous appeler 01-86-22-21-20. Morgane est là, donc si de Riva vous appelez maintenant, on peut vous choper. 01-86-22-21-20. Dans une poignée de secondes, on va avoir Jean-Marc Bernat qui sera, justement, puisqu'on parlait d'orbes et finalement de transcommunication. Là, c'est dans des orbes. Il y a la transcommunication instrumentale par l'image, par le son et Jean-Marc Bernat, lui, travaille avec l'eau. Et là, il travaille avec l'eau. Donc, ce sera notre grand témoin. On l'aura dans quelques instants. Avant cela, on va faire un détour vers l'univers. Vous savez que depuis deux mois maintenant, on vous propose des trois minutes pour comprendre et on a fait un trois minutes pour comprendre le Big Bang avec peut-être l'un des plus grands astrophysiciens de notre génération. C'est monsieur Jean-Pierre Luminet. C'est un vrai plaisir. Pourquoi le terme a été donné ? Il a été donné dans les années 1960 au principal adversaire de la théorie cosmologique qui ne se parlait pas encore de la théorie du Big Bang qui s'appelait la théorie de l'atome primitif qui avait été forgée par le génial Georges Lemaitre, le père de la cosmologie moderne qui avait non seulement imaginé mais calculé et vérifié par les observations de l'époque que dans le passé, notre univers avait dû être beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Pouvait-on après extrapoler jusqu'au bout en force de devenir petit va-t-il devenir un point ? C'est une absurdité. L'univers ne peut pas sortir d'un point. Georges Lemaitre disait l'univers n'a pas commencé dans un point, il a commencé dans une configuration certes petite et compacte par rapport à l'univers d'aujourd'hui ce qu'il appelait l'atome primitif une sorte d'énorme atome alors c'était pas l'atome c'était un atome pour lui il savait la taille du système solaire déjà et qui rentrait en instabilité et qui commençait son expansion. A son époque personne n'a cru y compris Einstein lui-même donc pourtant c'était la théorie qui permettait d'élaborer ce modèle-là et donc il a fallu plusieurs décennies pour commencer à accepter les idées de Lemaitre et donc il a eu des adversaires donc son principal adversaire dans les années 60 c'était un brillant astrophysicien britannique qui s'appelait Fred Doyle et qui un jour pour se moquer du modèle de Georges Lemaitre dans une émission de la radio britannique la BBC a utilisé le terme Big Bang pour se moquer de la théorie ça illustre très bien justement les difficultés de la vulgarisation scientifique on a des belles images c'est magnifique et c'est tout sauf le Big Bang ce que nous venons de voir qu'est-ce qu'on vient de voir on vient de voir une explosion alors je vous accorde que le terme même de Big Bang ce qui veut dire grand boom grande explosion pourquoi c'est faux parce qu'une explosion et ce qu'on vient de voir à l'image c'est un lieu précis et qu'est-ce qu'on a vu à l'image des rayonnements des rayons qui sortent et des particules qui sont éjectées dans quoi ? dans un espace préexistant on voyait bien il y avait un espace préexistant c'est absurde c'est totalement faux je conçois qu'il est difficile d'imaginer quelque chose qui est en expansion mais qui n'est pas en expansion dans quelque chose on dit peut-être l'univers ça ressemble à un ballon un ballon qui gonfle d'accord vous savez que le ballon il y a un problème le ballon qui gonfle le ballon il gonfle dans quelque chose or l'univers c'est peut-être un ballon plus compliqué c'est vrai en géométrie on appelle ça un hyper ballon voilà qui se dilate effectivement mais il n'est pas plongé dans un espace plus grand qui le contient c'est ça qui est incroyable le big bang est censé créer lui-même l'espace et le temps donc le big bang n'a pas eu lieu quelque part il a eu lieu dans notre passé mais pas quelque part dans l'espace si vous allez regarder l'espace avec un télescope vous n'allez pas essayer de localiser tiens le big bang s'est passé mais pas du tout le big bang ne s'est pas passé quelque part c'est un écho de notre passé le big bang il est partout et nous en sommes issus du big bang donc voilà donc ce n'est pas une grande explosion mais c'est effectivement une libération fantastique d'énergie qui a donné naissance progressivement aux structures qui nous composent d'abord de l'énergie à l'état pur cette énergie a commencé à se matérialiser en particules élémentaires puis après progressivement les atomes et puis les structures plus importantes les étoiles les galaxies oui c'est faute de mieux alors ça marche tout de même le modèle générique après ça dépend de ce qu'on appelle le big bang si on appelle le big bang on s'en stricte uniquement à la singularité alors le big bang c'est faux bien entendu mais non pour nous le big bang c'est un modèle d'évolution de l'univers avec simplement le tout début initial qui n'est pas encore résolu énorme 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 trois minutes pour comprendre avec Jean-Pierre Luminet si vous n'avez pas regardé l'émission avec Jean-Pierre honnêtement faites-vous plaisir vous prenez un bon plat de pasta avec un peu de pesto un bon verre de vin et vous regardez l'émission et là vous allez prendre un pied pas possible ça fait partie de ces belles rencontres que j'ai eues grâce à BTLV c'est tout bonnement extraordinaire et dans un registre totalement différent parce que c'est ça aussi la pluralité de BTLV mercredi on va évoquer la transcommunication instrumentale dans les affranchis de l'info vrai ou faux contact avec l'au-delà c'est un vrai sujet Jocelyn la transcommunication instrumentale c'est troublant ah c'est troublant et puis il y a beaucoup beaucoup de méthodes beaucoup de méthodes après bon là c'est le problème de le prouver réellement alors les gens de l'interprétation les gens qui le font eux sont persuadés qu'ils sont en contact avec l'au-delà après tu auras toujours des scientifiques qui vont te dire non non c'est une interprétation c'est l'imagination on voit des formes ou des choses voilà mais il y a effectivement des expériences troublantes et on se souvient du père Brune qui a longtemps travaillé dessus etc des voix non laryngées qui ont été enregistrées étudiées en laboratoire en Italie etc et puis il y a des méthodes qui disparaissent qu'autrefois je te rappelle la télévision il y avait la neige sur les écrans il y avait des gens qui pouvaient s'exprimer à travers leur écran et aujourd'hui avec le numérique c'est fini alors il paraît que tu peux le faire aussi avec ton ordinateur c'est plus moderne et avant je me rappelais il y avait des gens qui laissaient des magnétos des magnétos même à bande dans des salles dans des pièces vides et puis ils revenaient ensuite pour écouter et puis là ils essayaient vraiment en tendant l'oreille d'entendre des voix ou des petits messages alors que Jean-Marc Bernat qui sera notre grand témoin lui a choisi l'eau pour essayer de voir les messages et il est avec nous bonsoir Jean-Marc bonsoir Bob bonsoir à toute l'équipe je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur BTLV je dis une nouvelle fois parce qu'on a fait une très très belle émission ensemble sur cette survivance de l'âme on aura un extrait tout à l'heure vous êtes l'auteur de le contact au-delà des apparences un bouquin que je vous recommande si vous aimez la transcommunication instrumentale et brièvement c'est vrai qu'on va on va évoquer tout cela mercredi soir dans les affranchis de l'info qu'est-ce que ça a changé pour vous ce contact que vous vous analysez comme un contact avec l'au-delà moi ça a changé radicalement ma vision de la vie carrément c'est vrai que j'avais jamais imaginé qu'on pouvait capter des visages notamment puisque moi je suis spécialisé en TCI vidéo de capter des images de défunts et véritablement c'était en si collant j'ai envie de dire et surtout en reconnaissant mes propres parents dans ces images que j'ai vraiment compris que c'était une réalité on voit d'ailleurs dans l'émission que nous avons enregistrée vous avez apporté beaucoup de documents on voit effectivement on en parle avec Sandrine Chopin qui travaille avec nous il y a des images où elle-même comme moi d'ailleurs lorsque vous êtes venue sur le plateau je dis bon j'étais un peu circonspect et il y en a d'autres qui sont assez troublantes notamment celle de votre papa où on voit vraiment alors là pour le coup une ressemblance parfaite avec votre père donc c'est assez troublant qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à celui qui se lance ce soir parce que Jocelyn le soulignait c'est-à-dire qu'en fait c'est des heures et des heures et des heures de travail pour essayer de capter quelque chose non ? Oui alors on me demande souvent qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut avoir la foi alors moi je dis souvent tout le monde peut expérimenter évidemment il n'y a pas de prérequis qui empêche de le faire mais simplement il faut avoir une détermination je dirais une concentration aussi et puis une dédication c'est-à-dire que ce n'est pas un jeu c'est quelque chose qu'on fait vraiment avec le cœur mais aussi dans une visée d'obtenir des résultats donc c'est vraiment je n'ai pas envie de dire un entraînement mais si quand même c'est une communication qui s'installe au fur et à mesure avec le monde invisible et qui une fois que j'ai envie de dire on a montré patte blanche il y a une confiance qui s'installe et à ce moment-là on obtient de plus en plus de résultats probants alors c'est intéressant ce que vous dites le côté patte blanche on va parler de tout cela en détail je vais vous laisser dans quelques secondes mais aller vaquer vos occupations et peut-être même avoir des contacts ce soir mais dans tous les cas c'est vrai que vous parlez du cœur c'est-à-dire que en fait comme s'il y avait il faut être sincère en fait c'est ça ? c'est ça le portail c'est le cœur et alors souvent quand on parle de ces sujets-là dans le domaine de l'invisible on a l'impression que c'est un petit peu naïf on a envie de croire au monde invisible comme on croit un petit peu aux êtres angéliques ou tout ça mais la sincérité dans ce domaine c'est vraiment quelque chose c'est la porte d'entrée c'est-à-dire que si on a juste envie de voir par curiosité on n'obtiendra pas de résultat il faut vraiment se mettre au diapason je pense qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois quand on s'est vu il y a des fréquences qui s'harmonisent entre les deux mondes et ces fréquences c'est des fréquences qui sont basées sur l'amour sur le respect sur des valeurs positives oui sur la sincérité bien sûr alors Jean-Marc mille merci d'avoir été là brièvement ce soir on va se retrouver je rappelle que vous êtes l'auteur de Contact au-delà des apparences un bouquin que vous allez pouvoir vous procurer c'est déjà avec le replay de l'émission dont on va avoir un extrait immédiatement TCI égale survivance de l'âme avec un point d'interrogation bien sûr merci Jean-Marc on regarde l'extrait de cette émission qui est à disposition des abonnés et on se retrouve juste après regardez en fait la première fois que j'ai entendu parler de transcommunication c'est en allant voir Henri Vigneault tout simplement je ne connaissais pas du tout la transcommunication et Henri m'a dit à la fin de la séance réécouter la bande sonore parce que des fois il peut arriver qu'il y ait des voix qui s'insèrent entre des phrases dans des silences on peut entendre parfois des murmures ou des mots et ça peut être de la transcommunication et puis un jour je prends contact avec Jacques Blangarin il me dit ok vous pouvez venir chez moi on va faire une séance d'essai je vais vous montrer comment ça fonctionne je suis allé voir Jacques bon au début c'était pas facile de percevoir des sons dans des enregistrements donc il m'a montré des enregistrements où lui entendait très bien donc c'est très difficile au début de s'habituer il faut que l'oreille soit aiguisée voilà il faut que l'oreille soit aiguisée et puis ce sont des voix qui sont non laryngées donc il faut qu'il y ait un support derrière qui permette à ces sons de se poser voilà ensuite on a des appareils qui permettent de mesurer la fréquence vibratoire de l'enregistrement donc c'est là où on peut voir si la fréquence est ou non humaine ou d'origine on va dire pas paranormal mais d'une autre origine qu'une voix humaine parce que ça n'est plus une voix humaine c'est vraiment un phénomène spirit quoi voilà spirituel on va dire très jolie émission et surtout ce que j'aime beaucoup avec Jean-Marc c'est sa sincérité c'est à dire qu'en fait lui comme il le dit il travaille qu'avec le coeur et il sera notre grand témoin mercredi dans les affranchis de l'info François Lé Réseau oui avec eux aussi beaucoup de questions sur les abonnements c'est très simple il suffit d'écrire à support arrobas betelv.fr vous aurez toutes les réponses à vos questions il y a à propos de Jean-Pierre Luminet il y a beaucoup de questions oui pourquoi on rigole non mais je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien et le mur de planque qu'est-ce qui devient le mur de planque on ne commence pas le mur de planque vous voulez tout comprendre sur l'émission Jean-Pierre Luminet allez voir l'émission c'est François Borgdanoff qui parle du mur de planque exactement il y a aussi beaucoup de questions est-ce qu'on va recevoir Stéphane Nalix on l'a déjà reçu sur toutes les émissions oui Stéphane on se voit quand il y a une actualité sur chacun de ses livres il est venu voilà donc on a reçu sa compagne il y a une quinzaine de jours 10 jours qui a fait un aparté avec Sandrine Chopin il y a Ram qui dit c'est quand même chaud quand on emménage dans une maison et qu'elle est hantée c'est très très chaud je préfère en L moi quand L c'est mieux il y a Mike qui dit on est tous des extraterrestres il ne faut pas qu'on l'oublie alors moi je suis plutôt un terrestre extra c'est ce que je dis toujours et c'est pour ça qu'on en a fait un t-shirt la collection est à votre disposition un dernier message François avec Sandrine qui est de Bordeaux il y a également Virginie qui dit il est environ un mois ou deux alors que je conduisais pour aller au travail j'ai vu dans le ciel un éclair un nuage circulaire net aplati il a disparu en 3 secondes ah bah écoutez c'est comme ça voilà si vous avez des choses à nous raconter rédaction.bthlv.fr ou 0186 22 21 20 on revient dans un instant avec Alexandre il va nous parler de ses dons spirituels on aura également Patrick qui lui a des vidéos assez paranormales grâce aux extraordinaires médecines présentes dans la nature l'homme moderne pourrait retrouver santé énergie et bonheur le samedi 10 avril 2021 au Grand Rex de Paris plongé en compagnie de 15 experts au coeur de la nature guérisseuse vous ne douterez plus de l'intelligence des plantes grâce aux révélations du biologiste Stéphano Mancuso les animaux pourraient-ils nous soigner ? leurs bienfaits vous seront démontrés par Laila Del Monte pionnière en communication animale grâce à Pierre Francom expert en aromathérapie les huiles essentielles n'auront plus de secret pour vous vous découvrirez également les pouvoirs méconnus de l'eau avant une incroyable immersion en mer avec les dauphins sauvages et leur champ bénéfique pour le corps la nature et ses merveilles vous proposent une journée de bien-être inédite au Grand Rex de Paris le samedi 10 avril 2021 pour avoir accès à BTLV via un Android il suffit tout simplement d'ouvrir votre navigateur internet vous tapez btlv.fr dans votre barre de recherche ensuite vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran puis vous cliquez sur ajouter sur l'écran d'accueil ensuite vous cliquez tout simplement sur ajouter et l'onglet BTLV apparaît comme par magie sur votre écran il vous suffira de cliquer sur cet onglet pour avoir accès aux émissions radio et télé de btlv.fr On en dirait que comme tous les lundis c'est la libre antenne vous pouvez la partager sur Facebook et mettre des pouces bleus sans vous nous ne sommes rien le rappel vous êtes notre meilleur canal de communication auprès de votre communauté il y a Alain qui dit je veux un t-shirt avec la tête de François on va y penser mesdames et messieurs on va y penser rassurez-vous je vais toucher des royalties ou pas ? oui bien sûr dans tes rêves Alexandre est avec nous bonsoir Alexandre oui bonsoir Bob et bonsoir toute l'équipe j'espère que vous allez bien malgré la situation écoutez vous savez quoi on survit on survit effectivement on n'est pas très covid ici parce qu'on a à peu près malheureusement mais on arrive tous avec des masques il y a du gel partout 90% même 99% quand même de l'équipe btlv est en télétravail il y a Mathis le réalisateur et moi on est là tous les jours il y a aussi Sandrine ou Chloé qui alterne et puis il y a quelques-uns comme Hugo qui viennent lundi et mercredi et Morgan aussi mais voilà la plupart du temps même François demain sera en télétravail voilà donc tous les gens qui peuvent télétravailler le font donc on essaie de préserver au mieux la petite équipe de btlv et la bonne santé de nos collaborateurs mais heureusement on est là pour vous en cette période un peu compliquée tout va bien côté santé vous Alexandre ? oui tout va bien bon il faut positiver et ça devrait se passer bon ben tant mieux alors vous me dites vous en tout cas c'est ce que vous avez dit à Morgane vous dites avoir des dons spirituels qu'est-ce que vous appelez des dons spirituels déjà ? alors en fait si on commence un petit peu dès le départ si on retourne un petit peu depuis mon enfance il ne s'est pas vraiment passé grand chose quoi que la seule chose c'est que j'ai toujours été de nature assez rêveur et comme comme disait la personne juste avant je ne sais plus qui j'étais aussi quelqu'un qui avait quand même pas mal j'ai eu du mal à m'intégrer dans certains groupes pendant ma jeunesse etc et comment donc ensuite les années passent j'ai 36 ans et j'ai bientôt 37 les années passent et tout s'est vraiment enfin s'est réellement enclenché depuis deux ans deux ans et demi maintenant donc ce qui s'est passé il y a deux ans deux ans et demi alors je commençais à comment à ressentir certaines choses déjà ce qu'il faut savoir c'est que si on remonte un petit peu plus en arrière j'ai comme toujours été intéressé par tout ce qui est paranormal ainsi que les ovnis et les extraterrestres etc donc je regardais beaucoup de vidéos etc j'ai eu l'occasion aussi il y a trois ans trois ans et demi à peu près d'aller dans le sud de la France et j'ai été au village de comment de Verneig qui se situe à côté de Salon de Provence parce que en fait il y avait eu une rencontre abonnée comment d'un d'un groupe très connu qui est sur Youtube sur les enquêtes paranormales donc je suis allé sur place et j'ai eu ma première expérience paranormale c'est à dire qu'on était en haut de Verneig au niveau du du château parce que visiblement c'était un château si je me souviens bien par rapport aux anciens vestiges qu'il y avait de ce village à cette époque-là puisque ce qui s'était passé en fait je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de ce village au début des années 1900 il y a eu un grand tremblement de terre et il reste des vestiges donc moi ensuite pour la suite des événements on était au pied du château on commençait à appeler les entités qui étaient sur place petit à petit il y a eu des petits bruits et puis il y a eu aussi un moment où on ressentait un grand grand froid sur le groupe on était une vingtaine peut-être bien une trentaine de personnes et il n'y avait que 4 ou 5 personnes qui ressentaient vraiment ces choses-là et moi j'en faisais partie d'accord donc moi j'ai eu ma première expérience paranormale à partir on va dire que c'est peut-être le début et c'est ça qui a enclenché certaines choses par la suite donc après début 2019 je commence à ressentir certaines choses notamment au travail et puis aussi chez moi et comment j'en parle à ma belle-sœur qui elle est très calée dans ces choses-là qui a à peu près mon âge et sa mère était aussi dans l'ésotérisme ou la voyance elle me conseille d'aller voir un médium donc dans notre secteur il y a un très grand médium et magnétiseur réputé donc je vais le voir une première fois et comment donc c'était vers le mois de mai à peu près de la 2019 je vais le voir une première fois et en sortant et bien je ressors apaisé et il m'avait raconté que en fait ma grand-mère du côté portugais parce que moi j'ai au niveau de mes origines j'ai le côté papa portugais et la maman qui est française donc sur mon bretonne que c'est en fait il m'explique comment ça se passe de l'autre côté il y a plusieurs plans astraux etc et il me raconte comment il y a beaucoup à mes côtés ma grand-mère qui elle est ma grande guide spirituelle il y a aussi les grands-parents côté français qui sont aussi présents à mes côtés mais surtout ma grand-mère côté portugaise et elle dans le passé elle avait aussi comment je crois des dons mais mon père ne veut pas me les raconter parce que c'est quelqu'un qui est très terre-à-terre et je crois qu'il ne veut pas tout me raconter il veut me cacher ça par la suite donc les choses continuent un petit peu pour moi je fais de la méditation je commence à faire de la méditation et puis après peu à peu les choses en fait commencent se déclenchent alors ensuite l'année dernière donc au mois de décembre je retourne voir cette même personne médium magnétiseur qui me raconte que cette fois-ci en fait je n'ai pas qu'un seul don mais j'en ai quatre à savoir comment clairvoyance clairaudience guérisseur ainsi que l'écriture automatique attendez attendez je vous arrête deux secondes Alexandre c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous dit que vous êtes clairvoyant clairaudiant clairsentant clair tout ce que vous voulez mais vous vous ne sentiez pas les choses avant si 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 les choses se sont enclenchées il y a deux années en arrière d'accord mais vous aviez besoin d'une validation de la part d'un médium c'est ça pour c'est ça d'accord c'est ça d'accord pourquoi parce que vous aviez peur d'être un peu vous aviez peur d'être un peu anormal parce que avec ces phénomènes c'est ça non 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 justement c'est plus qu'on me rassurait en fait d'accord ok et alors ça fait donc depuis deux ans vous vivez des choses assez particulières en tout cas vous avez compris que vous étiez médium vous aussi c'est ça si je comprends bien et comment vous vivez ça et qu'est-ce que vous vivez quelles sont les expériences que vous vivez surtout en fait pour l'instant la partie comment clairvoyance et clairaudience elles ne sont pas encore développées parce qu'il faut continuer à faire de la méditation pour qu'en fait les fréquences venant d'en haut et la mienne se se comment arrivent au même niveau mais par contre comment je peux déjà en fait vous affirmer que comment que j'ai au niveau de la partie comment guérisseur j'ai déjà je peux ça déjà le confirmer je vais vous le raconter d'ailleurs tout de suite pour faire au plus court la partie guérisseur donc il y a encore quelques mois à peine j'étais chez mes parents ma mère se blesse au poignet elle se brûle avec le poil dans mon instinct en fait tout de suite hop je vais la voir je pose ma main pendant une minute elle sent qu'il se passe quelque chose et après le lendemain elle m'a raconté parce qu'en plus elle elle a été infirmière diplômée d'état elle connaît tout le milieu médical elle me raconte le lendemain bah écoute je n'ai plus rien normalement il devrait y avoir une plaque rouge ah ouais et tu as mis de la crème et de la biafine et bah non même pas oui mais ça ça n'a rien à voir avec la médiumnité vous êtes un barreur de feu c'est à dire que il y a plein de coupeurs de feu dans les hôpitaux est-ce que vous avez la sensation que ce que vous avez fait avec votre mère est paranormal ? bah c'est difficile à expliquer en fait parce que avoir des dons si vous voulez c'est je l'ai en fait je l'ai accepté si si vous voyez ce que je veux dire oui bien sûr non mais ça c'est mieux pour votre vie effectivement d'accepter ce que l'on est et qui on est alors je vais avancer dans votre témoignage parce qu'il est déjà 9h25 vous nous avez apporté des photos alors je voudrais qu'on les regarde et que vous puissiez nous les décrire parce que là par exemple bon là je vois il faut arranger chez vous quand même c'est un peu le bordel donc voilà donc je plaisante bien sûr il y a une armoire il y a une armoire il y a des cd ou des dvd et puis il y a quelque chose en fait il y a une lumière en fait de plusieurs couleurs sur la droite c'est ça ? alors pour vous raconter pour commenter cette photo là je me réveille en plein milieu de la nuit il était probablement vers 4h par là si je ne me trompe pas et comment instinctivement j'ai envie de prendre mon téléphone et de en fait de prendre j'ai pris 4 photos j'ai sélectionné celle-ci parce que pour moi c'est la meilleure et c'est là où on voit effectivement le blanc et les couleurs qui ressortent le plus et pour moi en fait ma théorie je pense ça peut être que mon aura quand je ne sais pas peut-être que je reviens de l'autre côté parce que ce qu'il faut savoir c'est que ça m'arrive de temps en temps aussi de faire des voyages astraux par le biais parce que les rêves le confirment mais bon ça c'est un autre sujet on voit bien au niveau des couleurs donc le blanc pour la partie pour le niveau le haut niveau de spiritualité et les autres couleurs qui signifient aussi d'autres choses donc le vert en fait c'est pour la guérison et on voit un petit peu aussi de violet ou rose ou orange et le rose ça c'est comment c'est les voyages astraux et puis Alexandre qui a pris cette photo c'est vous qui avez pris la photo c'est moi d'accord c'est moi oui 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 c'est moi je confirme d'accord et pourquoi vous prenez la photo en pleine nuit comme ça bah parce que j'ai eu en fait je sais pas comment vous expliquer pourquoi j'ai eu en fait comment en me réveillant j'ai eu en fait j'ai eu en fait l'envie bah tiens bah qu'est-ce qui se passe je vais peut-être prendre une photo pour voir il se passe peut-être quelque chose de drôle dans ma chambre enfin de bizarre et comment je prends 4 photos et je vous ai sélectionné la meilleure qui est celle-ci d'accord alors ça c'est une photo on en a une autre je crois Mathis à la régie alors là on a votre chaîne et il y en a quoi c'est une orbe c'est le point blanc qui est à côté de l'ampli c'est ça vous voulez me montrer c'est ça c'est ça c'est une orbe qui se trouve juste à droite de l'amplificateur d'accord donc c'est gros pour être une poussière mais on ne sait jamais en fonction de et alors vous avez zoomé dedans ou pas vous avez essayé de voir ce qu'il y avait à l'intérieur ou pas non on ne voit pas grand chose d'accord alors il y a une autre photo aussi bon ça c'est une orbe on voit bien qu'il y a le flash et puis il y a le là vous prenez une photo on peut peut-être revenir sur la précédente ouais il y a juste une photo là vous prenez une photo avec un flash le flash se reflète sur la télé donc la lumière du flash revient vers l'appareil sur la lentille il peut avoir créé ça il peut avoir créé cette d'accord bon là on a un début d'explication en tout cas c'est celle d'un photographe professionnel mais à mon avis ça s'explique par un jeu de lumière et de reflets et en plus c'est rond c'est assez similaire quand même au flash ça sent énormément la lumière du flash ouais donc après je dis bien évidemment oui ça peut être autre chose qu'une orbe pour rester aussi voilà alors celle que vous avez apporté là il y en a deux il y a une orbe un peu violette et l'autre qui est un peu blanchâtre c'est quoi ça c'est où alors celle-ci là comment j'étais sur mon canapé tranquillement je crois que je sais plus si c'était avant ou après ma méditation j'ai eu l'instant tout simplement de prendre une photo au-dessus de moi et j'en ai déjà appris plusieurs fois à plusieurs moments et j'ai réussi à capter ça alors juste un conseil de photographe quand vous prenez une photo essayez d'avoir un modèle parce que là vous prenez des photos dans le vide quand même donc vous êtes absolument incroyable c'est à dire que vous prenez des photos dans le vide moi ça m'éclate complètement de qu'est-ce qui vous pousse vous avez une sensation on vous pousse à prendre cette photo c'est ça ? je sais pas comment vous l'expliquer c'est juste par instinct tout simplement voilà et dernière photo alors là je ne sais pas ce que c'est c'est à dire que là on est où là donc c'est très grossier ça a été grossi ça c'est c'est la chambre c'est là où il y a la fenêtre donc on voit je ne sais pas si vous voyez le petit point blanc oui oui on voit oui on voit oui on voit le point blanc voilà et si vous si vous zoomez un tout petit peu plus si c'est possible pour vous vous regardez juste à côté mais en bas à gauche et bien on voit apparaître un visage est-ce que tu peux oui là mais on dirait un visage d'extraterrestre un peu quand même là donc avec un gros front là c'est ça c'est ça tu sais les enfants avec des yeux noirs est-ce qu'on peut zoomer un peu dans l'image Mathis si jamais t'essayes mais ça va grossir les traits donc ça va pas être très 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 bon mais effectivement plus on grossit moins on voit le visage ah si là on voit le visage en bas en bas à gauche là mais bon là encore une fois c'est à dire que oui juste sous la tâche blanche là ici là non moi c'est là moi je l'ai oublié donc oui on voulait voir un peu partout donc bon comme quoi on voit chacun vous voit un peu ce qu'il a envie de voir exactement moi je vois un visage au dessus l'important aujourd'hui Alexandre c'est que vous vivez bien cette médiumnité c'est à dire que finalement tout est rentré dans l'ordre et vous avez accepté qui vous êtes en fait c'est ça absolument et moi je pourrais même comment vous dire que je vis mieux qu'auparavant puisque en fait là je fais un travail qui n'est pas très très facile au quotidien je suis technicien qualité voilà dans l'industrie et comment juste avant que tout ça se déclenche et que ça se passe en fait j'avais souvent comment du stress et j'étais souvent énervé au travail et comment après que justement que ces choses là se sont enclenchées et bien jusqu'à aujourd'hui et maintenant je me sens mais 100 fois mieux le stress il a il a disparu je suis plus énervé je vais plus vers les gens bah tant mieux tant mieux tant mieux ça veut dire que vous êtes vous êtes sur la voie du bonheur et c'est tant mieux merci Alexandre d'avoir été avec nous ce soir pour nous livrer ce témoignage et votre changement de vie faites comme lui 0186 22 21 20 c'est le nouveau numéro de téléphone de la libre antenne ou rédaction arrobas btlv.fr appelez maintenant la libre antenne btlv au 0186 22 21 20 0186 22 21 20 je voudrais saluer best hacker qui dit bonjour à l'équipe btlv quel bonheur de vous découvrir vos émissions apportent une ouverture incroyable et transmettent de passionnantes vérités merci d'animer nos mystères inertes alors encore une fois il n'y a pas de vérité absolue ce sont la vérité de nos invités de nos témoins et c'est très important c'est pour ça qu'on ne juge absolument pas on n'est pas là pour ça on est juste là pour écouter c'est très important Christian Doumerg est venu faire une très très belle émission l'émission est en ligne aujourd'hui sur btlv sur les trésors mythiques et légendaires extraits donc la table des pins c'est un des autres éléments qui fait partie du trésor sacré du temple de Salomon dont on trouve des descriptions dans l'ancien testament alors cette table des pins c'est une table en bois précieux mais qui est entièrement recouverte d'or pur et surtout elle est assortie d'un tout un tas pardon d'ustensiles qui sont eux aussi en or massif donc voilà il y a le côté évidemment matériel avec un point en or qui est assez conséquent et puis il y a le côté évidemment qui est plus important encore qui est le côté spirituel voilà de la même manière que dans ce trésor et c'est représenté sur l'arc de Titus on a des trompettes sacrées qui étaient elles aussi entreposées dans le temple de Jérusalem et qui sont des trompettes en argent massif magnifique émission trésor mythique et légendaire avec Christian Dumergue c'est un formidable conteur et on parle du trésor des Visigoths on parle de Rennes-le-Château on parle de beaucoup beaucoup de choses bien sûr du trésor de Toulouse qui a été pillé de plein d'endroits c'est juste énorme pour ça qu'il a piqué le trésor de Toulouse comment ? moi je dis rien moi qui suis toulousain je n'étais pas au courant donc j'ai découvert beaucoup beaucoup de choses donc on a Patrick qui est avec nous je crois si je ne m'abuse il nous a appelé Morgane me fait un petit signe de son petit doigt elle me dit qu'il est là en attendant de la voir on va peut-être regarder François Léréseau oui avec Michel Le qui dit je pense que les morts nous parlent lors d'un bruit je m'explique parfois lorsque j'utilise l'aspirateur je crois entendre des voix avec le bruit d'aspirateur mais ça ça arrive souvent avec des appareils électroménagers c'est de la TCI aussi cafetière électrique quand tu fais ton café et puis tu te dis c'est bizarre il y a le son de la machine et puis tu as vaguement un vague brouhaha en fait c'est la machine qui est créée comme ça mais ton oreille l'interprète comme ça nous joue des tours tout cela la technologie oui c'est comme Morgane qui parle beaucoup il y a beaucoup de paris d'oli aussi Morgane elle parlait non non c'est une autre c'est que le cerveau a horreur du vide et donc forcément quand il voit une forme il faut qu'il y trouve un sens mais ça marche que par la vision ça peut marcher aussi par les sons par les oreilles comme les yeux l'exemple typique c'est les nuages dans le ciel tu vois des nuages et tout de suite tu veux leur trouver des formes qui te rappellent quelque chose l'ultime passage Thanatos le film est en ce moment offert avec tout abonnement donc profitez-en pour nous rejoindre et voir ce film magnifique de Pierre Barnérias je le disais Patrick est avec nous bonsoir Patrick bonsoir Bob bonsoir à l'équipe ravi de vous accueillir Patrick d'où vous êtes vous ? de Vendée d'accord dites-moi mais c'est fou de Vendée enfin un carton ce soir Vendée Charente Maritime l'Ouest de la France c'est absolument incroyable c'est un vrai c'est dingue alors Patrick racontez-moi tout en Vendée il passe plein de choses plein de choses dans le ciel d'accord vous nous avez apporté des vidéos et des photos je crois c'est ça ? absolument d'accord donc ça s'est passé en 2019 il était 23h 45 et j'ai une caméra sur le toit donc je filme ce qui passe quoi et c'est une caméra infrarouge donc on voit beaucoup de choses d'accord on va mettre la vidéo on va mettre la vidéo que vous nous avez envoyée qui est la vidéo infrarouge où effectivement il y a beaucoup 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 de choses qui se passent et qui passent devant cette caméra et alors ça vous l'interprétez comment ? l'image elle est accélérée à la vitesse réelle ou accélérée ? à la vitesse réelle justement elle est vitesse réelle et on peut remarquer qu'il n'y a pas du tout de vent donc ça ne peut pas être des poussières ça ne peut être que des choses ça me fait penser à de la pluie quand même non tu peux pas en termes d'image pour que la pluie soit éclairée il faut des projecteurs monstrueux pour éclairer en contre-jour ça ne peut pas être la pluie qui est filmée là je ne te dis pas au cinéma ce qu'il faut sortir comme lumière pour voir la pluie apparaître sur une image donc ça ne peut pas être la pluie alors là c'est quand même mais il n'y a pas parce que c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de vent puisqu'en fait en bas de l'écran il y a un arbre et on voit que ça ne bouge pas donc qu'est-ce que ça peut être ce truc là alors de les poussières d'accord des poussières à cette vitesse là ce n'est pas possible par contre ce qu'on voit c'est qu'il y a un moment ça se tourne vers la caméra et à aucun moment ça touche la caméra alors ça devrait toucher la caméra la caméra est au centre de ce truc et ça ne touche pas la caméra donc pour moi c'est intelligent alors ce qui est très intéressant dans cette vidéo c'est que ça change de direction il y a de la reménance aussi à droite et à gauche ça ça me scotche complètement donc ça je ne sais pas du tout ce que je sais ce que ça peut être alors ça vous n'avez pas essayé de faire analyser la faute la caméra est orientée elle est orientée comment ? elle a un angle ou elle est carrément à la verticale ? enfin elle regarde à la verticale ? oui 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 la verticale elle est direction nord et les particules qu'on voit vont plutôt vers le sud alors on rappelle que c'est une caméra infrarouge ça veut dire que non mais je rappelle pour ceux parce qu'il y en a qui disent c'est de la neige etc une caméra infrarouge ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de lumière il n'y a rien c'est à dire que ça filme la nuit c'est compliqué d'avoir quelque chose comme ça pour qu'on puisse filmer des petits trucs comme ça ça ne peut pas il neigeait pas vous êtes où dans quel à vous métier ? en Vendée il neigeait pas ce jour-là non plus la neige en Vendée il neige jamais ça ne tombe pas comme ça la neige il neige pas d'accord à la limite moi au début quand j'ai vu les images j'ai pensé à de la pluie avec du vent c'est à dire que ça qui permet d'aller un peu dans tous les sens avec la rafale le phénomène météo est assez particulier ou alors s'il y avait eu du vent la poussière tout va soulever le problème c'est que ça bouge dans tous les sens c'est ça qui est assez étonnant et vous vous pensez que c'est un phénomène donc il y a une intelligence mais vous n'avez pas essayé de faire analyser ça quand même cette vidéo ? alors je n'ai pas ça analysé parce que pour moi c'est des serpents ailés des serpents ailés qu'est-ce que vous appelez serpents ailés ? dites-moi racontez-moi je vous ai apporté une photo on va regarder on va regarder la photo et on voit un serpent ailé c'est-à-dire que ça forme un serpent et avec des ailes ah c'est le truc blanc qui est à côté c'est le truc blanc qui est à côté de l'antenne télé là c'est ça ? ouais et ça vous pensez que c'est un serpent ailé ? vous pensez que ça c'est la même chose que ce qu'on a vu avant ? c'est surtout ça ? parce que là moi ça parce que là c'est gros quand même par rapport quand on prend pour repère et là ça ressemble beaucoup ça aussi c'est infrarouge parce que tout est infrarouge parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a quand on filme des insectes mais tu as les gros bourbons et tout alors peut-être ça mais le phénomène d'avant avant c'est assez particulier parce que là en plus la chose est toute seule je ne sais pas trop ce que c'est mais elle est toute seule c'est au même endroit et c'est à la même heure sauf que attendez attendez deux secondes c'est pas la même taille quand même ce que vous m'avez montré avec votre première vidéo c'est quand même c'est tout petit on a la sensation que c'est tout petit là c'est quand même énorme c'est à côté de l'antenne télé ça paraît énorme alors déjà c'est pas à la même hauteur c'est à dire que ce qu'on voit dans le ciel en vidéo la caméra elle peut être disposée pareil la caméra elle est carrément elle voit le ciel elle voit que le ciel et là elle est presque presque horizontale donc là l'animal pour moi c'est un animal est beaucoup plus bas et il va moins vite il y a Sylvie qui dit la fumée des insectes pour avoir une nuée d'insectes comme ça il y a un gros problème on n'est pas d'ailleurs qu'est-ce qui vous met en dehors de la piste de l'insecte qu'est-ce qui vous met pas sur la piste de l'insecte Patrick ? alors parce que j'ai fait plusieurs vidéos c'est pas la seule vidéo que j'ai prise j'en ai pris des dizaines et des dizaines et pour moi ça peut être que ça parce que c'est pris à la même heure mais pas à la même hauteur là je sais pas je peux pas vous dire c'est quand même ce qui serait vachement intéressant ce serait d'avoir un professionnel de l'image alors si vous en êtes un que vous nous écoutez ce serait vachement bien de voir parce que là il faut envoyer ça à des François Louanges ou des choses comme ça ce qu'il faudrait c'est pouvoir effectivement voir les plusieurs vidéos du même phénomène pour pouvoir déjà les comparer après moi je pense qu'il y a vraiment une différence entre la première vidéo et la photo mais après c'est à mon avis donc c'est assez troublant et alors quand parce que quand vous me parlez Patrick juste parce qu'on vous entend pas très bien juste qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont des serpents ailés parce que déjà les serpents ailés c'est pas commun quand même bah tout simplement parce que j'ai d'autres photos où on voit bien ce que c'est enfin on voit bien les relatifs ils ont tellement envie que c'est difficile à prendre en photo et c'est difficile à faire des vidéos de ces bêtes là mais j'ai quand même quelques vidéos qui peuvent le montrer alors pour vous ce sont des entités qui vivent sur une une autre fréquence parce que finalement on les voit qu'à l'infrarouge c'est ça ? ouais alors ce que c'est je sais pas exactement moi je fais pas de jugement là-dessus ce que je vois je le filme et puis on en fait ce qu'on en veut quoi et vous avez jamais essayé parce que vous vous filmez beaucoup visiblement vous avez jamais essayé d'aller voir un professionnel à photo ou de la vidéo je sais je sais qu'il y a des gens qui ont déjà filmé ce genre d'animal sur 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 certains 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 comment enfin moi j'ai déjà vu ça sur internet quoi d'accord donc ah bon François oui j'ai une piste sur les réseaux avec on appelle ça des rots ou des fulgures ce sont les derniers nés de la cryptozoologie ah oui ça ce sont une nouvelle espèce c'est de la cryptozoologie donc par définition ce sont des animaux inconnus qui ne sont pas reconnus par la science d'accord oui je suis au courant de ça les fameux fulgures mais ouais enfin les photos toutes les photos que j'ai vu de ça ne sont jamais convaincantes c'est à dire c'est les rots ça s'appelle oui c'est normal c'est flou parce qu'ils vont trop vite parce que oui mais dans ce cas mais aujourd'hui tu as des caméras qui permettent de filmer à 1000 images secondes des matchs de foot on pourrait les utiliser pour filmer ça et voir ce qu'il en est ah oui c'est un phénomène optique c'est ça en cryptozoologie et en ufologie les bâtonnets sont des artefacts visuels allongés apparaissants dans les images photographiques et les enregistrons en vidéo sauf que la plupart du temps alors je ne dis pas tout le temps parce qu'il y a certaines images qui sont un peu troublantes mais la plupart du temps ce sont des insectes en fait qui sont filmés à toute vitesse à toute vitesse bon là ce qui est franchement étonnant c'est la différence ils vont faire frapper par tous les gens qui croient en fulgurant encore une fois moi j'ai fait plein d'émissions sur la cryptozoologie on découvre beaucoup d'espèces aujourd'hui mais elles ne sont pas forcément les plus paranormales du monde et elles vivent bien sur notre terre on découvre plein d'espèces qui vivent sur notre terre écoutez Patrick je vous assure que je vais garder cette vidéo si jamais j'arrive à envoyer ça à un spécialiste je vais essayer de comprendre parce que c'est juste moi la première vidéo m'intrigue beaucoup j'aimerais vraiment savoir ce que c'est je pense qu'il y a une explication rationnelle mais après il faudrait voir écoutez je vous assure je vais essayer de garder cette vidéo est-ce que vous envoyez davantage de vidéos oui oui n'hésitez pas vous envoyez ça à rédaction à rebase btlb.fr et Morgane fera le tri elle me donnera et on fera ce qu'il faut ça fait 6 vidéos que je vous envoie d'accord ben oui oui je sais bien parce que je sais je me souviens que vous nous aviez déjà envoyé quelque chose avec une caméra donc là on en reparle en tout cas mille merci Patrick d'avoir été avec nous on se retrouvera prochainement j'en suis sûr pour évoquer ces phénomènes qui apparaissent devant votre caméra infrarouge c'est intéressant l'infrarouge quand même parce que c'est vrai que ça cache des choses qui sont assez dingues François oui ils se sont revenus les Québécois ce soir ils étaient dans la place ça faisait longtemps parce que la Belgique ils se sont revenus donc voilà verbe de je suis sous-sonné revenu ils sont revenus comme ça les Québécois découvrent comment on parle bien français mais qu'est-ce que je vais faire de toi François Dillier oui encore autre chose et bien tout simplement il y a Minou qui dit j'ai Google qui m'envoie toujours l'adresse mail de mon frère décédé et il y a Vato qui dit partant du principe que le vide n'existe pas ce sont sûrement des particules d'énergie immatérielles donc invisibles et puis il y a Tartampion qui nous fait beaucoup de pubs sur son page Facebook donc merci à lui et il y a Jocelyn sur son page Facebook sur sa page Facebook je suis fatigué c'est la fin de la journée et il y a Jocelyn qui devrait être ministre de la Culture donc voilà donc j'espère qu'il va m'embaucher merci François pour toutes ces brillantes je ne vais pas remplacer Roselyne Bachelot non non merci Jocelyn d'avoir été nous on rappelle Les Sentinelles de Pongé c'est le nouvel ouvrage et roman de notre ami Jocelyn F. Keller qui est en vente sur toutes les plateformes puisque les librairies sont fermées vous pouvez vous procurer ce roman magnifique que vous pourrez mettre au pied du sapin Les Sentinelles de Pongé c'est le bouquin de Jocelyn F. Keller merci mon François merci à Morgan merci à Mathis merci à Hugo les Pipo et Bimbo de la réalisation merci à tous ceux qui nous ont suivis il est 21h on se retrouve mercredi pour les affranchis de l'info avec TCI vrai ou faux contact avec l'au-delà ciao à toutes vous avez toujours pensé que le monde est plus grand que celui que vous voyez vous savez que nous ne pouvons pas être seuls dans l'univers que d'autres ont peut-être foulé la terre avant nous que vous êtes bien plus qu'un être fait de chair et de sang qu'au bout du tunnel il y a sûrement autre chose que le vivant est sacré que nous sommes tous reliés par un lien indéfectible qu'il existe sûrement un grand architecte et une raison à la vie alors bienvenue sur BTLV dirigé par des professionnels et des journalistes curieux de tout BTLV c'est l'info qui vous ressemble là où les autres s'arrêtent BTLV commence rejoignez-nous BTLV le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué et l'inexpliqué et l'inexpliqué et l'inexpliqué